Toi le chrétien, déjà, première des choses, le message de l'Évangile, déjà le message, le cœur du message pour nous, on va prendre Romain, Romain chapitre 1er, et on va prendre 1 Corinthien 15. Donc, Romain chapitre 1er, Romain chapitre 1er, et 1 Corinthien 15. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Est-ce que c'est ok pour tout le monde ? Donc, Romain chapitre 1er. Ok, donc, Romain 1, voilà, à partir du verset 1er. Mettez Y si c'est ok. Ok, excellent. Donc, je lis. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. D'accord ? Donc, un apôtre, c'est un envoyé. D'accord ? Un apôtre, c'est un envoyé. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. D'accord ? Donc, l'annonce de l'Évangile, c'est la conséquence d'une mise à part. D'accord ? Quelqu'un est mis à part pour annoncer l'Évangile. C'est-à-dire que ce n'est pas une improvisation, voilà, j'ai envie de parler de l'Évangile, d'annoncer l'Évangile. Non. Témoigner, c'est une chose, etc. Annoncer l'Évangile, voilà, c'est la conséquence d'une mise à part. Tu es mis à part. Et donc, on va voir ensemble de l'instant où un chrétien, de l'instant où quelqu'un donne réellement sa vie à Jésus. Et ça, je vais vraiment l'accentuer, mettre l'accent sur ça, puisque, en fait, je suis tombé sur une émission, je suis tombé sur une émission, voilà, il n'y a pas longtemps, où il y avait des gens qui formaient une chorale. C'était une église qui formait une chorale, etc., de gospel. Et en fait, vraiment, au travers de ça, le Seigneur a vraiment pu me montrer combien, pour beaucoup de personnes, les gens ont une très, 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 très mauvaise conception du christianisme. Très mauvaise conception du christianisme. Beaucoup ont vraiment une idée complètement tordue du christianisme. Et c'est vrai que ces limites, on est limite en train d'assister à la conversion de convertis. D'accord ? Je dis à la conversion de convertis. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est-à-dire qu'on est limite en train d'assister à des personnes qui sont déjà, entre guillemets, entre Christ, qui sont d'accord en Christ, et qui, en fait, c'est comme si le Seigneur est en train de convertir des gens qui se disent en Christ. Et vraiment, et j'ai beaucoup, beaucoup de retours ainsi. Beaucoup de personnes qui disaient, voilà, moi, je me disais chrétien, chrétienne, je priais, voilà, je me disais. Mais, depuis que j'ai vraiment rencontré la parole, vraiment donné mon cœur, donné ma vie, et que je suis vraiment consacré maintenant au Christ, voilà, je suis vraiment devenu chrétien. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont littéralement changé, mes goûts, mes déshabitudes, une discipline, une rigueur. Il y a vraiment une vie qui est donnée à Christ. Beaucoup de personnes, en fait, ont expérimenté Jésus, mais n'ont pas donné leur vie à Jésus. Ils ne suivent pas le Christ. Ils ne suivent pas le Christ. Ils suivent leurs idées, leurs penchants, et quand il y a besoin d'aide, ils demandent de l'aide au Seigneur, et le Seigneur, dans sa grâce et sa miséricorde, il est en sa main. Mais beaucoup ne suivent pas le Christ. Vous voyez, c'est un peu comme la foule. La foule, elle mange, elle est guérie, elle est délivrée, mais elle ne suit pas le Christ. Le disciple de Jésus, c'est celui qui décide de faire de Jésus son maître. Jésus devient ton maître, il devient ton enseignant. L'esprit du Christ t'accompagne, l'esprit de Christ t'enseigne. L'esprit du Christ est réel pour toi. Jésus devient ta star. Jésus devient ta star, exactement comme tu aurais une idole dans le monde. Oui, tu veux t'habiller pareil, tu chantes pareil, tu apprécies qui elle est, tu apprécies... Voilà, c'est ta star. Alors, on dira, je suis fan d'eux. Voilà, un disciple de Jésus est fan de Jésus. Il est fan, Jésus est son étoile, Jésus est sa star. Et ça va se voir, en fait, dans sa marche. Ça va se voir dans sa marche. Vous savez, quand vous voyez certains fanatiques de certains artistes, etc., qui connaissent les paroles de leur artiste par cœur, qui lient vraiment... Le pire, c'est que ces hommes-là ne les connaissent même pas. Et puis, oui, la personne va être en concert là ou en concert là. La personne peut faire des kilomètres, des kilomètres pour aller payer des sommes astronomiques pour assister à un concert ou... Voilà, d'autres, ça va être leur passion, ça va être, je ne sais pas, moi, la peinture, je ne sais pas. Veillez bien à garder vos micros fermés, s'il vous plaît. Et donc, voilà, tout ça pour dire, en gros... Tout ça pour dire, en gros, que c'est lui qui... Exactement, voilà, des personnes, des sousies, des personnes qui veulent ressembler à leur star. Mais en fait, tout ça pour dire que dès l'instant où Jésus... Et cette star, en fait, cette star, cette idole à qui tu veux ressembler, que tu veux refléter, dont tu vas garder les paroles, dont tu vas chanter les paroles, dont tu vas... Voilà, en fait, c'est ton Dieu. C'est ton Dieu, il y a une influence derrière. Alors souvent, quand j'entends les personnes me dire « Ouais, mais moi, j'ai du mal, les paroles de Jésus, les paroles de Jésus... » Tu n'as même pas du mal avec les paroles de Johnny Hallyday. Voilà, les dates de Bob Marley, de concerts, de machin... Il y a tellement de... En fait, il y a beaucoup de choses que les gens font naturellement, qui sont profondément spirituels. Et quand ils, entre guillemets, ils deviennent chrétiens, ils essayent de devenir spirituels. Alors qu'en fait, ils ont... Tu as tout simplement changé de maître. Si vraiment l'esprit du Christ a touché ton cœur, tu as tout simplement changé de maître, en fait. Là où tu passais du temps, je ne sais pas, à telle chose, tu vas passer du temps à... Je ne sais pas, quand tu... C'est pour ça que ce n'est pas quelque chose qui est forcé. Je le dis bien, tout ce que je décris là, ce n'est pas pour produire une quelconque culpabilité. Si tu ne comprends pas ce que je dis là, c'est que tu ne l'as pas rencontré, point. Il ne faut pas chercher loin. Et si tu ne l'as pas rencontré, cherche à la rencontrer. Cherche à la rencontrer, c'est ça qu'on va voir. On ne peut pas... Tu ne peux pas fake-er. Tu ne peux pas simuler une rencontre, une relation. Tu ne peux pas... Soit tu connais la personne, soit tu ne la connais pas. Vous voyez ? Donc c'est vraiment... Vous voyez, tu vas... Vous pouvez avoir quelqu'un qui connaît son artiste sur le bout des doigts. Il connaît l'artiste et pourtant, il n'a jamais rencontré l'artiste. Parfois, il ne l'a peut-être jamais vu. Vous avez des fanatiques de Bob Marley, des fanatiques de Michael Jackson. Ils ne l'ont jamais rencontré. Ils ne l'ont jamais vu. Vous voyez ? Et pourtant, ils sont passionnés d'eux. Vous parlez de Michael Jackson, ça les prend au trip. C'est-à-dire, vous voyez, ils sont fanatiques. Ils apprécient l'artiste. Ils apprécient qui il est. Voilà, etc. Alors, l'esprit de Jésus est réel. Il est vivant. Et il vient à tout clore. Alors, comment, généralement, parfois, certaines personnes sont tombées amoureuses, entre guillemets, de Michael ou de... Voilà, quand j'étais petit, ma mère m'a fait écouter une chanson de Michael. Et là, yes, Pilar, voilà, d'un coup, voilà. D'autres, c'était, voilà, j'avais mon père qui était fanatique de Johnny. Il mettait tout le temps du Johnny, voilà. Chaque personne, entre guillemets, l'esprit de... J'essaie de donner des exemples pratiques, terre à terre, pour d'autres personnes. C'est, voilà, j'étais au fond du trou et une chanson de cet artiste m'a touché. J'étais au bord du suicide et grâce à cette musique, voilà, j'ai tenu le coup. Vous voyez, chacun a son histoire avec son... Pourquoi il est fanatique de tel ? Pourquoi il est fanatique de tel ? Vous voyez ? Et l'esprit, en fait, qui est derrière toute l'inspiration de l'artiste, c'est cet esprit-là qui rencontre les gens. Et certaines personnes, il va les remplir davantage, chez d'autres moins. Et du coup, ça donne des fanatiques. Ça donne des... Voilà, exactement comme des gens pour le foot. Vous avez des... Comment on appelle ça ? Des gens qui sont fanatiques de leur équipe de foot. Des hystériques qui sont prêts à aller à la bagarre. Je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a des noms, là. Comment on appelle ça ? C'est les extrêmes, là. Souvent, dans les stades de foot, pour ceux qui connaissent un peu, souvent, dans les stades de foot, il y a les ultras. Voilà. Les ultras, voilà. Tout ça, ça donne des personnes, voilà, qui sont... Il y a les supporters, par exemple, d'une équipe, mais il y a les ultras. Les ultras, c'est... Ils vivent pour l'équipe. Et en fonction des équipes, il y a des ultras différents. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que je donne des exemples pour dire comment, en fait, ton cœur, il peut être épris, passionné, tu vois, par quelque chose que peut-être tu n'as jamais vu. Et combien même un enfant peut être épris et passionné ? Combien ça peut toucher à un enfant ? Vous avez des enfants dont le cœur est pris par une passion, par une star, par... Voilà. Vous avez des enfants, c'est des stars de dessin animé. Ah, lui, mon fils est fanatique de Mickey. Quand tu lui mets Mickey... Très honnêtement. Très honnêtement. Voilà. Tu ne mets pas Mickey. Tu peux zapper Mickey, quoi. Il va pleurer aujourd'hui, demain. Puis voilà, Mickey, ça va passer. Mais, c'est vrai, il y a une réalité de, bah, Mickey est là, il devient fanatique de Mickey. Et je lui donne, je lui donne accès à Mickey régulièrement. Alors, je ne suis pas, je ne suis pas en train d'entrer encore. Je ne suis pas encore rentré encore par rapport à l'esprit de Christ. D'accord ? J'essaie de donner des exemples très pragmatiques, très terre à terre, pour illustrer un peu comment le cœur peut être pris. D'accord ? Alors, comment le cœur peut être pris et comment ça nous donne de faire des choses extra-ordinaires. D'accord ? Donc, ce qui sont vraiment, qui sortent de l'ordinaire. Tu vas, vous avez des personnes, ils vont voir l'artiste, elle tombe dans les pommes. Vous avez des personnes qui vont se battre pour un match de foot, qu'on bagarre entre supporters. Voilà. Vous avez des personnes, vous osez toucher à leur équipe de foot de la ville et s'énerve. Voilà, vous avez des enfants qui sont fanatiques, des dessins animés. Ah non, moi c'est Mickey, moi c'est Superman, Batman. Ah lui, si tu lui offres des cadeaux, il faut lui offrir. Voilà. Quelqu'un dit, moi j'ai pleuré au concert de Beyoncé. Voilà. Donc, pour vous dire, vous voyez qu'il y a différentes façons dont le cœur peut être pris. Et vous allez voir, un enfant, on va dire, ah ben non, lui, il faut lui acheter du Batman. Voilà, donc tout, son papier-pain, c'est Batman, sa voiture, c'est Batman, son jouet, ses jouets, c'est Batman. Et on le conditionne comme ça, l'enfant, de telle sorte que dès que tu vas acheter autre chose que Batman, ah mais non, 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 lui c'est Batman, 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 et puis voilà, que du Batman, que du Batman, et puis voilà, lui c'est Batman, vous voyez. Et en fait, tout ça pour dire que vraiment, que ce soit le cœur d'un enfant ou le cœur d'un adulte, un cœur peut vraiment être pris. Un cœur peut être pris. Et pourquoi je donne ces exemples-là de stars, etc., etc., parce que c'est des personnes parfois que tu n'as jamais rencontrées. C'est des personnes que tu as vues à la télé, c'est des personnes dont tu as entendu les témoignages. Tu as entendu tes témoignages sur ces personnes-là. Vous avez des personnes qui vous parlent de certaines stars, mais comme si elles les connaissaient. Non, elle a divorcé parce qu'elle se sentait en elle, brisée. Tu n'étais pas là, tu n'étais pas dans son couple, tu ne la connais pas. Tu as lu un documentaire, tu as lu un bouquin, et tu fais comme si tu connaissais la personne en question. Tu es dans un délire. Tu es dans un délire. Et en fait, si tu veux, tu vis étant passionné et fanatique d'une artiste ou d'un artiste que tu n'as jamais vu. Mais je vais lire tous les trucs écrits sur elle ou sur lui. Même voilà, pareil par exemple pour la politique. J'ai l'impression de connaître la personne au travers du témoignage que les médias me rendent de cette personne ou au travers de certains discours que la personne va rendre. Mais vous ne pouvez pas connaître une personne parce que la personne a fait tel discours, parce que les médias ont dit ceci ou cela. Mais pourtant, vous allez avoir des personnes comme ça, fanatiques. Et voilà, qui vont jusqu'à vouloir même s'identifier. Parfois parler pareil, avoir la même attitude, etc. Alors, il y a bien une force, bien sûr, qui fait cela. Il y a une force qui fait que j'ai cette passion, je peux être saisi, pleuré. Quand ma star se met à chanter, les frissons, la chair de poule. Il y a quelque chose qui fait tous ces éléments-là, vous voyez. Eh bien, il y a une réalité spirituelle. Il y a une réalité spirituelle. C'est comme ça que lorsque ton cœur rencontre le Christ, lorsque l'esprit de Christ rencontre ton cœur, vraiment, il y a des choses pour lesquelles tu étais fan, attaché, elles tombent. Tu n'as plus le même enthousiasme. Parce que ton cœur, en fait, est tombé amoureux d'un autre. Ton cœur a été pris par un autre. Et ça, mes amis, si tu n'as pas expérimenté ça, c'est l'un des symptômes qui témoignent que ton cœur est pris par le Christ, que le Christ touche ton cœur, que quelque chose se passe au niveau de ton cœur. C'est un détachement. Tu vas commencer à te détacher d'autre chose. Tu vas commencer... En vrai, ce n'est pas étonnant. Vous prenez une femme, par exemple, qui est très... Une fille qui est très copine. Très ses copines. Beaucoup ses copines. Ses copines, ses copines. Vous pouvez être sûr que si elle tombe amoureux d'un homme, d'un garçon, ses copines, voilà, on ne te voit plus. Voilà. Et c'est pareil, bizarre, ça, pour le garçon. Idem. Tout le temps avec ses copains, ses potes, ses potes, ses amis, ses amis. Puis à un moment, il tombe amoureux. Vous allez voir que... Voilà. Parce qu'en fait, le cœur est pris. Le cœur est pris. Et dès l'instant où Jésus... On parle de Jésus comme notre époux. Dès l'instant où Jésus touche vraiment ton cœur, ton cœur est pris. C'est pour ça qu'il y a des conversions qui sont vraiment à remettre... Il y a des rencontres qui sont à remettre en question. Tu peux avoir été rencontré sans être tombé amoureux. C'est-à-dire, je vois Jésus agir dans ma vie. Je sais que c'est Jésus qui agit. Je prie, il agit, il fait... Voilà, il fait dans ma vie. Mais j'ai... Mon cœur n'est pas pris, quoi. Et ça se voit. Quand ton cœur est pris, ça affecte tes décisions personnelles. Combien de personnes ont défié leurs propres parents par amour pour un garçon ou par amour pour une femme ? Combien d'hommes ont défié ou de femmes ont défié parfois leurs enfants parce qu'elles se sont remariées ou ils se sont remariés parfois, je ne sais pas moi, le beau-père, la belle-mère. Et ils ont fait face au discours de leur enfant ou par amour pour cet homme, par amour pour cette femme. Combien de personnes ont défié leurs amis ? Les calomnies de l'entourage, les insultes de l'entourage, par amour pour une femme, par amour pour un homme. Alors que tout le monde lui conseillait de la laisser ou de le laisser, tout le monde lui disait laisse tomber, ceci, cela, complètement pris, entêté. Et la personne, par amour pour quelqu'un, se met à dos tout le monde. On a tellement de témoignages de ce que l'amour, de ce qu'un cœur pris, produit. Alors, comment mon cœur pourrait-il être touché par Jésus sans qu'autour de moi il n'y ait aucun effet, ça n'a pas de sens en vérité. Et c'est comme ça que pour beaucoup de personnes, la vie chrétienne, c'est comme un ensemble de règles. C'est des règles à respecter, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas faire ceci, cela. Vous voyez, c'est comme un ensemble de règles à respecter. Et du coup, beaucoup s'efforcent de faire leur mieux pour respecter ces règles-là, en espérant que Dieu ne se fâche pas s'il ne les respecte pas. Voilà, ils sont dans cette relation comme ça de règles. Alors qu'ils sont dans cette, je ne dirais pas relation, parce que ce n'est pas une relation, ils sont dans cette vie de règles, en fait, ou une espèce de respecter au mieux. Alors, quand vous avez certaines personnes, vous leur dites, toi, tu es chrétien, tu dis, moi, je suis chrétien, mais non pratiquant, je respecte les dix commandements, je fais du mal à personne, je fais, voilà, j'essaye de, voilà, je fais du mal à personne, moi, je n'ai pas un mauvais cœur, j'aide les gens. En fait, on s'en fout de ça. On s'en moque de ça. Je viens de demander, tu es marié ? Tu me dis, oui, non, mais non, je suis marié, mais non pratiquant du mariage, je fais du bien aux gens, j'aide les gens, mais qu'est-ce que ça a à voir d'être marié et aider les gens ? Ça a quoi à voir ? C'est quoi le rapport ? Quand tu es converti, tu es chrétien, c'est-à-dire, est-ce que tu as une relation avec Christ ? Est-ce que tu es marié avec Jésus ? C'est ça, en fait, la chose. Vous voyez ? Mais on a tellement ramené le christianisme à un ensemble d'œuvres à faire, vous voyez, et non à la personne de Christ, qu'en fait, les gens n'ont pas de relation avec Jésus, ils n'ont pas de relation avec l'Esprit de Jésus. Alors, si vous demandez à quelqu'un qui n'est pas marié de vivre comme un homme marié ou comme une femme mariée, vous demandez à une jeune fille qui n'est pas mère de vivre comme une mère, mais c'est terrible. Une mère, elle n'a peut-être pas le temps de sortir avec ses copines, faire ça, ça, ça. Une mère, elle n'a peut-être pas le temps de... Elle se restreint par rapport à ça, elle se prive par rapport à certaines choses parce que ses enfants sont devenus une priorité. Elle ne fait pas tout ce qu'elle veut, elle ne dort pas comme elle veut, elle ne se réveille pas quand elle veut. Toutes ces restrictions et ces contraintes sont là parce qu'elle est mère, parce qu'il y a une relation avec un enfant. Sans l'enfant, toutes ces contraintes n'ont aucun sens. En fait, et bien que ce soit contrainte, il y a un amour pour l'enfant qui fait que qui fait que l'amour porté est plus important que les contraintes. Si vous demandez à quelqu'un de porter des douleurs de l'enfantement sans avoir à mettre au monde un enfant, vous lui dites « Tiens, des contractions gratuits, sans enfant derrière. » Mais ça n'a aucun sens. Alors, beaucoup de personnes, du coup, quand ils vont regarder la vie de quelqu'un qui a une relation vivante avec Jésus, ils regardent sa vie et ils vont dire « Ah, moi je ne peux pas. » « Oh, impossible. » « Je ne pourrais pas prier comme ça. » « Je ne pourrais pas... » Mais en fait, quand tu es amoureux de Jésus, tu as envie de passer du temps avec lui. Tu as envie de passer du temps avec lui. Quand tu sais ce qu'il a été pour toi, quand tu sais toutes les années que tu as passé à le mépriser, à faire passer un homme, une femme avant lui, quand tu sais combien il t'a poursuivi, comment il a poursuivi ton cœur, c'est une réponse naturelle en fait. Vouloir le connaître, c'est la base. Ne pas chercher à le connaître serait même de l'ingratitude. Tu auras vu sa main de multiples fois. Tu sais que c'est lui. Tu as vécu d'une manière déréglée. Des conneries t'en as faites. Tu as vu la mise record de Dieu. Tu n'as sollicité Dieu que dans des moments où tu avais besoin de lui parce que tu étais peut-être en galère ou je ne sais. Dieu a répondu. Tu n'as nullement respecté ses règles, respecté ses principes, respecté ses codes. Tu es loin d'être la femme ou l'homme ultra consacré qui pense à Dieu tous les jours, etc. Mais tu as vu la patte de Dieu dans ta vie. La moindre des choses, c'est-à-dire la moindre des choses, c'est vouloir chercher à connaître celui qui a été tant de choses pour moi. Quand tu regardes, c'est pour ça que c'est... Alors, comprenez que... En fait, sur la base, c'est là que ça doit commencer, mes amis. C'est un désir de chercher à connaître Dieu. Un désir de chercher à connaître celui qui m'a donné la vie, qui m'a porté, qui se bat pour que la paix règne dans le monde, que la joie règne dans le monde, que l'amour règne dans le monde. Celui, en fait, celui qui est l'auteur. C'est comme si tu as habité dans une maison pendant des années et tu... Voilà, tu as habité dans cette maison gratuitement. Gratuitement. Maison qui n'est pas la tienne. Maintenant, tu as habité dans une maison gratuitement. Logé, tout ça. Tu utilises les ustensiles de la maison. Tu te sers dans la maison. Et puis, tu ne t'es jamais posé la question mais c'est qui le propriétaire qui me donne accès à la maison comme ça, gratuitement, sans rien me demander en retour si ce n'est de respecter les choses de la maison pour que ça puisse perdurer dans le temps. Et encore, je ne les respecte même pas. Je casse des trucs de la maison. Je fais n'importe quoi. Et il me laisse encore les clés de la maison. Il me conseille encore. Il envoie des gens qui me conseillent. Il envoie des gens qui essaient de me raisonner pour que je prenne soin de la maison. À un moment, la gratitude cherche à savoir mais qui est ce propriétaire ? Ton corps est une maison. Tu as le souffle de vie gratuitement. Tu as marché. Tu te regardes dans la glace. Tu t'es maquillé. Tu as séduit des hommes. Tu as séduit des femmes. Tu as parfois joué avec la vie. Tu as parfois... Mais cette vie-là, elle est un doute. Elle est à quelqu'un. Et tu l'as mené comme tu l'entends. Ceux avant toi l'ont mené comme ils l'entendaient. Tu as vécu selon tes principes, tes règles, tes goûts à toi, tes envies à toi. Tu as voulu décorer la maison comme ça sans prendre en compte qu'en faisant un trou là, tu allais trouer un mur qui n'était pas un mur porteur. Tu allais faire un trou, machin. Tu as fait des décos à ta sauce. Tu as fait des choses à ta sauce. Et le propriétaire a toujours été là, présent, il y a une fuite. Tu cries à l'aide, il répond. Il y a des problèmes d'électricité à cause de ta mauvaise gestion des fusibles, je ne sais pas. Il y répond. Il envoie un électricien. Et jamais, à un moment, tu t'assoies pour te dire mais qui est ce propriétaire ? Et surtout, pourquoi il fait ça ? Alors, quand tu entends qu'il fait tout ça juste parce qu'il t'aime, tu dis mais c'est... Attends, mais c'est qui ça ? Et c'est là que ça commence, mes amis. C'est là que ça commence. Ça commence par voir... Alors, regardez, on ne va pas rentrer dans Romain parce que la direction que ça prend, ça me donne envie de prendre un texte avec vous qui est dans Actes des Apôtres. Actes, chapitre 17. Actes, chapitre 17. à partir du verset acte 17. Voilà. On attend. Voilà. Donc, nous sommes dans Actes, chapitre 17 à partir du verset 24. Regardez ce qu'on nous dit. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Ça veut dire tout ce que tu... tout ce que tu utilises dans le monde. La terre, les arbres, les gens, les relations que tu as. Quoi que ce soit qui est une bénédiction. Un enfant, des parents, respirer, les joies, tout ce que... la nourriture que le sol donne. Voilà. Quoi que... Quelle que soit la chose dont tu jouis dans le monde. On te dit ici le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Vous imaginez que je vais cueillir une banane. Dieu a fait la banane. C'est lui qui a fait toutes ces choses. Je mets un prix sur la banane. Tu achètes la banane. Et tu crois que... Voilà. La banane, elle t'est due parce que tu as travaillé de l'argent pour payer la banane. Mais... C'est un homme qui a mis le prix sur la banane. Mais à la base, c'est Dieu qui a donné gratuitement la banane. Dieu vous a donné les pierres précieuses gratuitement. Il vous a donné les arbres gratuitement. Il vous a donné les poissons et les mers gratuitement. entre hommes, vous avez géré, mis des prix, créé des injustices, etc. Vous avez géré à votre sauce. Et l'homme s'est approprié comme ça. Personne un jour se réveille. Il se dit mais à qui sont ces choses ? Est-ce qu'on ne peut pas dire merci à l'auteur de ces choses ? Et là, on arrive maintenant dans des situations où la terre commence à s'essouffler. Le cadeau commence à s'essouffler. On commence à avoir la pollution des mers. On commence à avoir un sol, le réchauffement climatique. En fait, le cadeau qui était à la base magnifique fait aux hommes commence à s'essouffler. Et l'homme, c'est comme ça. Pareil, le corps fonctionnel, nickel. Quand le corps commence à dégringoler, ça commence à se fatiguer, il tombe malade. C'est là qu'on cherche Dieu. Et puis, on cherche Dieu pour dire répare. Et puis, une fois que c'est réparé, allez, salut. Et c'est ça. Mais ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. Ça, ce n'est pas ce que Jésus a amené. Toute personne qui n'a pas l'intention de connaître le cœur de l'auteur de toutes ces choses, l'Évangile n'est pas pour toi. Si tu cherches des règles, il faut aller dans l'islam ou le judaïsme ou des règles morales, des codes de conduite, c'est là-bas, il faut aller. Si tu veux rencontrer le cœur de celui qui est l'auteur de toutes ces choses, l'auteur de ta vie, si tu veux son cœur, pas ses poches, pas l'argent, pas ses poches, je parle de son cœur, l'Évangile est pour toi. Alors nous sommes là, on est dans, il dit, il dit le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre n'habite point dans des temples faits de main d'homme, d'accord, il n'est point servi par des mains humaines, d'accord, il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose, d'accord, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Attends, nous allons ensemble dans Jean chapitre 8 au verset 44, Jean 8, 44, vous avez vu qu'il donne à tous la vie, la respiration et toute chose, la vie, la respiration et toute chose, 10, 10, c'est 44, non, c'est 10, 10, c'est Jean 10, 10, c'est pas Jean 8, 44, désolé, Jean 10, 10, alors regardez ceci, on vous dit de Dieu qu'il donne la vie, la respiration et toute chose, c'est lui qui donne les bonnes choses, regardez maintenant ce qu'on nous dit dans Jean 10, 10 ici, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, donc, on vous dit qu'il y a un voleur, il y a quelqu'un qui vole, écoutez très attentivement s'il vous plaît, là où Dieu donne un enfant, quelqu'un va venir voler la santé, voler, je ne sais pas moi, la psychologie, il y a un voleur, d'accord, Satan exactement, il y a un voleur, là où une famille va être, voilà, là où une famille, il y a la grâce sur une famille, des choses magnifiques, tout ça, mais un voleur, c'est pour ça mes amis, vous avez des familles comme ça, gracieuses, il y a vraiment une grâce sur la famille, ça descend de plusieurs lignées, générations, voilà, ce que vous voulez, mais parce qu'au fil du temps, elle ne compte, ne comprenne pas que ce don et cette grâce doivent être connus, le cadeau de Dieu doit être connecté à Dieu, si vous ne connectez pas le cadeau de Dieu à Dieu, vous exposez ce cadeau au voleur, au destructeur, dès l'instant où Adam va s'attacher à Ève, je répète, dès l'instant où Adam va s'attacher à Ève, plus qu'à Dieu, Dieu lui dit, tu as préféré écouter la voix de ta femme, quand le serpent a mis la main sur Ève, Adam n'a rien pu faire, il a été séduit aussi, Ève était une bénédiction de Dieu pour Adam, Ève était une bénédiction de Dieu pour Adam, mais parce qu'Adam a fait d'Ève une priorité, quand le serpent a mis la main sur le cadeau, le cadeau a emporté, celui à qui le cadeau a été fait, Adam. La vie est un cadeau, on peut te la voler, j'aime cette terme-là, vous voyez, quelqu'un dit ici, on doit apprendre à rendre grâce, vous voyez, la vie est un cadeau, les enfants sont des cadeaux, et j'ai souvent été impressionné par ça, combien de parents j'ai connus, parfois stériles, qui ne pouvaient pas avoir d'enfant, l'enfant arrive, clairement un cadeau de Dieu, il faut voir le type de prière, le type de prière faite pour avoir l'enfant, une fois que l'enfant est arrivé, c'est Dieu, c'est mon enfant, combien de personnes j'ai vu, ah ben le travail, frère, le travail, tout ça, Dieu, il ne voit pas, le travail vient, Dieu, bye bye, tu dis maintenant à la personne, ah tu devrais quand même passer plus de temps en prière, passer du temps, ah mais j'ai pas le temps, le travail, wow, combien, en fait, c'est propre au cœur de l'homme, alors, mes amis, ça c'est la base, c'est-à-dire que Dieu est en train de lutter pour gagner le cœur de l'homme, ce qui importe à Dieu, ce n'est pas tes règles, tes principes, ce que tu fais là, tes restrictions, tout ce que tu, non, c'est ton cœur, si ton cœur est pris par lui, si ton cœur veut établir une relation avec lui, alors il sait que le reste va s'aligner, ta consécration va dépendre, une femme vraiment amoureuse, vous ne lui dicterez pas de ne pas aller voir ailleurs, son cœur lui dicte, l'amour dicte la loi, au travers de la loi de la liberté, l'amour dicte la loi, c'est ce que l'ancienne alliance ne pouvait pas faire, parce qu'elle n'était pas fondée sur l'amour, mais la justice, alors que la nouvelle alliance est basée sur l'amour, la miséricorde et la grâce, et il y a une justice qui découle de l'amour, il y a une justice qui découle de la miséricorde, vous pouvez dire à une femme, vous pouvez imposer à une femme la soumission, si elle est soumise par règles et par menaces, quand l'occasion lui sera donnée de ne pas l'être, elle ne sera pas, mais celle qui est soumise par amour, elle peut rester même fidèle après la mort, parce que son cœur est pris d'amour pour son époux, même après le départ de son époux, elle peut avoir du mal même à aller à un autre homme, parce que le cœur est pris, et c'est ça, c'est ça la nouvelle alliance, les amis, c'est que Jésus est le cœur de Dieu, Jésus c'est Dieu qui nous fait la cour, Jésus c'est Dieu qui nous approche, Jésus c'est Dieu qui se dévoile et qui ne se cache pas, et quelle a été la réponse des hommes à cette main tendue de Dieu, ben ça a été crucifiez-le, tous les gens j'entends que oui moi j'ai donné mon cœur, on me l'a brisé, plus jamais, mais mon ami, Dieu a donné son cœur, c'était Christ, on l'a crucifié, on l'a cloué, quand j'entends des personnes qui disent non moi je ne peux pas me mettre à nu, je ne suis pas quelqu'un qui me livre, mais Dieu s'est livré, qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a craché dessus, c'est vrai que je ne parle pas, mes amis nous ne parlons pas à des adeptes ou parler à des adeptes ou commencer à faire des adeptes ou je vous dis la vérité, Dieu ne cherche pas à ce que les églises soient bondées, Dieu ne cherche pas plein d'adhérents, plein de séparés, non, Dieu cherche son épouse, mes amis, Dieu cherche son épouse, Dieu cherche une femme qui peut dire oui à son cœur, c'est là que nous sommes, c'est là ces temps sur GoToMeeting, c'est là tous ces temps à partager, c'est là tous ces temps à se déplacer, à voyager, c'est là, c'est qu'un seul moteur parce qu'il nous a aimé le premier, on répond par cet amour et Jésus va dire quelque chose de fort à Pierre, il dit Pierre m'aimes-tu ? Pierre est-ce que tu m'aimes ? Oui, Pierre m'aimes-tu ? Oui, il dit alors paie mes brebis, dès l'instant où tu réponds à cet amour, tu vois l'importance du corps de Christ parce que le cœur de Jésus bat pour son corps. Qu'il ne peut pas me dire qu'il a une relation avec Jésus, tu vis une vie égoïste, tu penses qu'à toi, tes projets, tes idées, tout ça, tu dis oui, moi je suis croyant, je suis chrétien, arrête de mentir, je ne sais pas frère, deviens musulman, bouddhiste, il faut autre chose, je ne sais pas, même pas dans un bar, c'est pour moi, il ne faut pas mentir, tu dis ah non, je suis marié, et puis, on va dans toutes les mairies, il n'y a aucune trace, on va dans toutes les, je suis marié à la mairie, mais où sont les preuves, où sont les témoins, donc comprenez ça mes amis, suivre Jésus, c'est l'équivalent d'une femme qui dit oui à la demande d'un mariage d'un homme, tu vois comment tu dois réfléchir, alors, si tu dis, si tu aimes cet homme, parce que il t'a touché, il t'a touché, des fois je me dis Seigneur, c'est quand même extraordinaire, vous allez voir des filles qui tombent amoureuses parce que le garçon l'a invité au McDo, McDo, Jésus Christ de la Ville, tu dis, mais comment tu, non, comment tu es tombé amoureuse, il m'a invité au McDo, personne n'a jamais fait ça pour moi, une frite, c'est pas possible, Jésus Christ de Nazareth, et puis, le Jésus qui, non seulement il t'a invité au McDo, il t'a donné le souffle, il s'occupe d'être proche, il répare ta vie, il lave derrière toi, c'est-à-dire que, quand tu regardes l'élégance c'est la prestance de Jésus de Nazareth, quel homme ? Mes amis, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas si on peut mettre Jésus à côté de Johnny Hallyday, Jésus à côté de Michael Jackson, je ne sais pas, à côté de qui on peut mettre ce Jésus, je ne sais pas, là je ne parle même pas, mes amis, je ne vous parle même pas de Dieu, et de l'Esprit, Alléluia, non, je vous parle de Jésus, quelle prestance, c'est là, mes amis, c'est là que tout commence, c'est là que tout commence, quand tu l'écoutes parler, tu entends ce qu'il a dit, les paroles qu'il a dites, les, les, vous voyez, c'est, 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 quelle profondeur, quelle sagesse, quelle mentalité, quelle inspiration, et ça commence là, ça commence là, t'intéresser à ce Jésus, parce qu'il est le don de Dieu, Dieu t'a donné son cœur, et il te dit, ok, regarde, regarde, en fait, regarde mon fils, et donc, c'est-à-dire, dire oui à Dieu, t'intéresser à Dieu, c'est comme ça, regarder, t'intéresser à Jésus, c'est en lui que tu trouves les réponses divines, c'est en lui que tu trouves l'image de Dieu, c'est en lui que tu trouves l'orientation véritable, la pensée divine, c'est en lui, et quand on voit comment Jésus a été traité, ou ce qu'on a fait de lui, on voit ce que l'homme a fait du cœur de Dieu, maudit, il a béni, face à l'ingratitude, il a guéri tout le monde, il a délivré les hommes, ressuscité des morts, traité comme un vulgaire animal, un chien, une brebis qu'on amène à la battoire, il n'a pas dit un mot, il a subi les coups de foi, il a subi les insultes, il a subi les moqueries, il n'a pas dit un mot, et ce qui est étonnant, c'est ce qui est étonnant, c'est que c'était le cœur de Dieu, on n'a pas reconnu le Seigneur, on n'a pas reconnu celui qui nous a donné le souffle, on n'a pas reconnu celui qui, alors qu'est-ce que, alors, oui Abel, oui Abel, oui Dieu, si je donne 10% de mon salaire, je ne sais pas, en fait, il y a des questions qui amènent la profondeur de la relation avec le Christ à une telle bassesse, tu es un parent, tu vas aimer plus ton enfant parce qu'il te donne 10% de son salaire, soyez honnêtes, Jésus n'est pas allé loin, il a dit méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fortes raisons, le Père ne donnera-t-il pas son esprit à celui qui le lui demande, vous voyez, c'est comme si le Seigneur est venu et puis il a posé des choses fondamentales, des choses comme du quotidien à des gens, il dit toi tu es un père, tu es une mère, tu es un parent, tu aimes tes enfants, etc., moi je suis en train de découvrir un peu, pas mal de choses, etc., tu fais confiance, tu as aimé, tu livres ton cœur, on te ment, on te trahit, on te méprise, tu passes, tu passes, combien de parents hautement respectables et respectés pour un enfant, pour quelqu'un qu'ils aiment, ont quitté leur posture, quitté leur posture de fierté, quitté leur posture de respecter respectable, par amour, pour s'asseoir, dialoguer, pour se rabaissant, et vous avez parfois en face une réponse ingrate, méprisante, autène, mais dans son amour et sa miséricorde, regardez Jésus, waouh, il a quitté son trône, il a quitté la gloire, il s'est rabaissé, il s'est humilié, on lui a craché dessus, on l'a méprisé, et il recommence encore, 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 il ne se lâche pas, parce que l'amour est patient. Et moi je vois ça, je dis maître, waouh, alors je ne sais pas comment, je ne sais pas moi comment, c'est pour ça que, pour moi, comme je le dis, vous prenez des mères, entre mères, il n'y a pas besoin de beaucoup parler, elles se comprennent, parce qu'elles sont mères, elles savent ce que c'est une montée de lait, pour allaiter, elles savent les craintes, les peurs, d'une mère, d'une jeune mère, d'une mère plus expérimentée, elles se comprennent, elles n'ont pas besoin de beaucoup parler, elles sont mères les deux. Je crois que lorsque ton cœur rencontre le Christ, il y a des choses qui deviennent comme une évidence, il y a des choses, on n'a pas forcément besoin de beaucoup parler, je pense qu'il y a des choses, on se comprend. Quand tu sais où il t'a pris, quand tu sais où il est venu te chercher, quand tu sais l'ami fidèle qu'il est pour toi, le père qu'il est pour toi, la mère qu'il est pour toi, la famille qu'il est pour toi, quand tu sais le trésor qu'il est pour toi, la valeur qu'il a donnée à ta vie. On dirait que ça bug, est-ce que ça bug pour tout le monde, mais tu es Y. Voilà. La valeur qu'il a donnée à ta vie, etc. Écoutez, entre amoureux de Jésus, ça se comprend. ça se comprend. Si je dois encore te dire, voilà, mais Jésus, tu préfères passer des heures sur telle chose, sur telle chose, plutôt que passer du temps avec le Seigneur, passe du temps avec lui, il veut du temps avec toi. Ce n'est pas une règle, c'est l'attente d'un époux vis-à-vis de son épouse. Et pourtant, vous avez des épouses qui vont se plaindre que leur mari ne passe pas du temps avec elle. Vous avez des époux qui vont se plaindre que leur femme ne les écoute pas ou ne les considère pas. Mais regardez vos plaintes, vous avez des parents qui vont témoigner que leurs enfants ne les considèrent pas. Après tout ce que j'ai fait pour eux, tout ce que j'ai fait pour lui, voilà, quand j'ai besoin de lui, il n'est pas présent, quand j'ai besoin d'elle, il n'est pas... Mais et toi, vis-à-vis du Seigneur ? Tout ce qu'il a fait pour toi. Tu es présent. Tu es présent pour lui. Et toi, tu es sensible à sa sensibilité. Tu es attentif à son cœur. Regardez le reproche fait aux gens, les blâmes que vous posez sur les gens et vous constaterez que vous faites la même chose. C'est pour ça que le maître a dit ne jugez point, parce que vous serez jugés à la même mesure dont vous jugez les autres. Pourquoi ? Parce que le jugement que vous portez sur les autres, mais c'est celui que Dieu peut aisément porter sur vous. Et c'est là que tout commence. C'est là que tout commence. C'est toi et Dieu. C'est toi et Dieu. Alors, quel est le message que Dieu te donne ? Parce que Dieu a un message. Et je crois que je suis son messager. Je crois que tous ceux qui sont animés du Saint-Esprit sont messagers du Seigneur. Le Seigneur a un message. exactement comme quelqu'un sera envoyé pour te dire écoute, le garçon là-bas, il veut ton numéro ou la fille là-bas, tu lui as plu ou je ne sais pas. Il y a un intermédiaire. Laisse-moi au nom de Jésus être cet intermédiaire. Jésus a un message. Dieu a un message. Et son message, il est ici. On nous dit, donc on peut prendre Romain. Romain, chapitre 1er. Alors, ça c'est extraordinaire aussi. on te dit, on t'envoie un message, on te dit, voilà, est-ce que tu es d'accord pour rendez-vous demain 14h ? Et puis, vous avez la personne qui répond, vous avez la personne, donc rendez-vous demain 14h. Donc demain, aujourd'hui, on est mardi, demain mercredi, 14h. Vous avez la personne qui n'est pas là le lendemain à 14h. Vous avez la personne qui arrive le vendredi à 16h et qui, voilà, qui dit, je suis là vendredi, 16h. Un non-sens. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ta réponse ne peut être que le fruit d'une écoute. Tu peux répondre que par rapport au message, qui a été donné. Si Dieu te dit rendez-vous demain à 14h, ta réponse, c'est-à-dire ta prière, elle est basée sur ce que Dieu a dit. C'est une conversation, c'est un échange. Il te dit rendez-vous demain à 14h, tu ne considères pas ce qu'il a dit. Écoutez cette fois, s'il vous plaît. Tu ne considères pas ce qu'il a dit et puis tu vas un vendredi à 16h. si tu ne comprends pas, il n'est pas là. C'est-à-dire la relation avec Dieu commence par la considération de ce qu'il a dit. Ça commence par là. Ça commence par la considération de ce qu'il a dit. Tu commences à t'intéresser à ce qu'il a dit parce que tu t'intéresses à sa personne. Tu ne peux pas engager un échange, conversation, c'est un échange de parole. Tu commences à te pencher sur sa parole, sur ce qu'il a dit. Maintenant, si tu ne comprends pas ce qu'il a dit, tu es face à un interlocuteur anglais. Il te plaît mais tu ne comprends pas l'anglais. Tu aimerais échanger avec lui, le connaître, tu ne comprends pas l'anglais, mais je cherche un interprète. Voici normalement les ministères, les frères et sœurs. Ce sont des interprètes de la voix. Je cherche un interprète. Mais quelqu'un qui dit je ne comprends pas l'anglais, il parle anglais, je ne comprends rien à ce qu'il dit. C'est la vie, une fatigue, je ne comprends rien à ce qu'il dit. Je ne comprends rien. Je rentre chez moi, je ne comprends rien. Tu as tellement témoigné de combien tu voulais comprendre. et c'est là que c'est pour ça qu'on revient toujours sur... J'essaie de donner vraiment des exemples un peu pratiques terre à terre en espérant que ce soit un peu clair. Tout ça pour dire que tout commence par un désir de relation, une relation en fait. Et là où c'est délicat, c'est que c'est une relation avec un esprit. Tu dois comprendre comment un esprit s'exprime, comment un esprit parle. Et c'est là le point, c'est là ce que tu apprends. C'est comme si tu dis oui, bah moi je suis français et je veux une relation avec quelqu'un qui est russe. Tu vas apprendre le russe. Tu vas apprendre le russe. Je suis humain mais je veux une relation avec un esprit. Tu vas apprendre le monde spirituel, tu vas apprendre le langage spirituel. Et ce que tu vas apprendre va te donner de consolider la relation avec l'esprit, d'établir la relation avec l'esprit. tu n'apprends pas le russe pour apprendre le russe parce que le russe ça sonne bien ou c'est beau. Non, tu l'apprends pour la relation, pour la relation. Et c'est là que, alors, beaucoup de personnes parfois sont dans 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 du dans du vous allez voir quelqu'un quelqu'un qui est anglais. Écoute, tu parles avec quelqu'un qui est anglais, il est anglais quoi. Tu dois, tu as parlé anglais. C'est-à-dire au bout d'un moment parler avec les signes, ouais, j'ai soif, tu dis j'ai faim avec les mouvements de la main, tu dis j'ai sommeil avec les mouvements de la main. Ok, vous allez vous comprendre un moment, mais il y a un moment il faut que tu fasses le pas, il faut que tu apprennes l'anglais. Oui, mais pourquoi lui il n'apprend pas le français ? Parce qu'il y a des choses qu'il veut te dire que le français ne possède pas. Il y a des choses que Dieu veut te dire que ton français ne possède pas. C'est des choses qui ne sont discernables et compréhensibles que par l'esprit. C'est à toi, c'est à toi un moment qui va apprendre les choses de l'esprit. Dieu est esprit. Les relations infantiles de dire oui, mon bébé d'amour, mon Jésus Boutou, je l'ai dit dans mon cœur. Écoutez, si vous voulez rester dans des trucs de bisounours comme ça, spiritualité, pseudo-spiritualité, il faut rester là, il faut rester là. Au bout d'un moment, mes amis, c'est comme quelqu'un qui rentre dans le mariage. Tu te maries avec un Chinois, toi, t'es français, on s'est regardé dans le blanc des yeux, il a touché mon cœur, Amen ! On s'est marrant, Amen ! Mais il y a un moment, vous êtes dans le foyer, il faut vous accorder, il va t'expliquer des choses, vous allez vous accorder, vous êtes un couple. À un moment, il faut que tu apprennes les Chinois, il faut qu'il y ait communication. Tu ne peux pas rester dans le foyer, vous vous regardez seulement dans le blanc des yeux, il te dit, je t'aime, tu dis aussi, je t'aime, vous regardez. Vous allez construire le foyer comme ça ? Et puis les enfants, vous regardez, je t'aime, je t'aime. Comment vous allez construire ? Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, dès l'instant où tu veux bâtir, il y a un moment, vous devez communiquer. Vous devez communiquer. le Seigneur a bâtir des choses dans ta vie, il t'amène dans ses plans, à un moment, vous devez communiquer. Et regardez bien, c'est le problème de souvent beaucoup de couples. Il n'y a pas de communication. Il ne communique plus. L'autre, il parle, il dit ça, l'autre, il entend ça. On met la confusion. Mais la base de ça, ça commence déjà entre Dieu et l'homme, un problème de communication. Et les interprètes, c'est encore terrible. Parce que l'interprète, il va aller dire à l'autre, oui, si tu ne donnes pas 10%, Dieu te maudit. Oh, c'est ce qu'il a dit. Oui, oui, c'est ce qu'il a dit. Imaginez-vous, moi, je ne comprends pas l'anglais. Hello. L'autre interprète, bonjour. Hi. Salut. I want to eat. Tu vas bientôt mourir si tu continues à vivre comme ça. Oh, quel interprète, mais voilà les interprètes qu'on a. Dieu dit, je t'aime. Tu dis, toi, donne-moi l'argent. Dieu dit, je n'habite pas dans un bâtiment. Donnez, donnez, on va acheter une cathédrale. Vous voyez les interprètes. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, tant que tu n'apprends pas toi-même l'anglais, tant que tu n'apprends pas toi-même la langue, tu deviens la proie de certains interprètes. Radez. Et puis, il interprète aussi, il te regarde, il sourit. Il est là. L'autre a dit, I want to give you everything. Je veux tout te donner. Lui, il dit, donne-moi ton portefeuille. Quelle interprétation ? Et puis, un jour, toi, tu commences à apprendre l'anglais. C'est là que tu commences à discerner. Tu vois qu'il a dit, I want to give you everything. Tu vois que l'autre interprète, donne-moi ton portefeuille. Tu dis, oh, mais monsieur, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. C'est ça. Voilà. Comment maintenant, toi qui ne connais pas le langage de l'esprit, toi qui n'as pas de relation, voilà comment les interprètes vont… C'est compliqué. Les interprètes d'intention. C'est ce que les esprits font. Un esprit va interpréter tes dires à l'oreille de quelqu'un. Tu lui dis, s'il te plaît, tu peux te déplacer ? Un interprète vient à son oreille. Tu peux te dégager d'ici, j'en ai marre de voir ta tête. Oh ! Quelle interprétation ! C'est pour ça que ça donne des incompréhensions. On peut interpréter. C'est pour ça qu'il faut que toi-même, tu ailles à la source. Et c'est ça que Dieu a fait au travers de Christ. Il a répandu son esprit sur toutes mères afin que tous les hommes puissent le connaître. C'est cela. Tu as la possibilité maintenant d'avoir accès à la langue pour comprendre le Seigneur. Tu as accès par son esprit à la connaissance du Seigneur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout interprète authentique, il ne va pas t'interpréter seulement ce qui est dit. Il va t'apprendre la langue. Un interprète qui te dit seulement fais ça, fais ça, fais ça, c'est un interprète suspect. L'interprète doit t'apprendre la langue pour que toi-même, tu comprennes l'instruction divine. Ça veut dire qu'il y a deux volets. Il va te donner l'instruction et il va t'apprendre la langue de l'instruction. Pourquoi il va te donner l'instruction ? Parce que quelque part, s'il ne te donne pas l'instruction, comment tu vas aussi évoluer ? Mais en même temps que l'instruction est donnée, il va te donner aussi le langage de l'instruction. Et c'est là que tu vas voir qu'en apprenant le langage de l'instruction, tu vas découvrir que l'instruction qui t'était donnée était bien juste. Et c'est comme ça qu'à un moment, tu deviens autonome pour toi-même être connecté à l'instruction. Parce que tu comprends maintenant le langage, tu comprends la langue. C'est pour ça que l'évangile, ce n'est pas un ensemble de règles seulement. Des règles, ne fais pas ça. Non. L'évangile, on t'a connecté à la langue de Dieu. On t'a connecté au cœur de Dieu. Ça, tu ne fais plus les choses parce qu'on t'a dicté. Tu fais les choses parce que tu as compris que ton cœur a saisi. Tu embrasses la chose. Mais comment voulez-vous qu'un enfant, quelqu'un qui est enfant, qui ne comprend pas, vous avez quelqu'un qui arrive dans un pays étranger, comme il ne comprend pas la langue, vous allez lui dire assis-toi, bouge pas, je crois que tu comprennes la langue. Non. Il va avoir un guide. Il va avoir un interprète jusqu'à ce que lui-même s'approprie la langue, le parle, la parle, alors le guide sera plus nécessaire. Et c'est ça que sont les enseignants. C'est ça que sont les différents aînés et autres. Ce sont des interprètes qui non seulement te traduisent l'instruction, mais t'apprennent le langage de l'instruction pour que tu deviennes autonome. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, je vais évoluer ici. Voici le message. Voici le message de base. Écoutez, ne vous compliquez pas l'existence. Oh oui, non, moi je ne me sens pas encore ceci pour aller à Dieu, pour faire comme ça, pour écouter. vous ne vous lavez pas parce que vous êtes propre. C'est un non-sens. Quand vous décidez de vous laver, c'est parce que vous sous-entendez que vous n'êtes pas propre. On ne se lave pas parce qu'on est propre. Quelqu'un qui te dit ah non, moi je ne peux pas aller à Dieu parce que je n'ai pas encore fait ça, je n'ai pas encore fait ça. Mais tu vas à Dieu justement pour qu'il t'affranchisse de ces choses. Dieu est comme l'eau qui te rend propre. Maintenant, tu te dis, ah non, j'irai à l'eau quand je serai propre. Maintenant, tu vas être propre comment ? Sans eau. Comment tu veux changer sans Dieu ? Comment tu... Vous comprenez ? Satan embrouille les gens. Tu vas t'enfoncer dans ta perdition, tu vas t'enfoncer dans ton égarment. Donc la base déjà, c'est tu es incapable. Tu as des faiblesses, tu as des lacunes et la base c'est Seigneur, je veux une relation avec toi. Je ne suis pas le plus beau, je ne suis pas la plus belle, je ne suis pas le plus fort, je suis peut-être même le plus faible, mais je veux une relation avec toi. J'ai vu ce que tu es, j'ai vu ce que tu as été pour moi, on m'a présenté ce que tu as fait et je veux une relation avec toi. Ton cœur répond à l'appel. Ça, c'est une affaire de cœur, mes amis. D'accord ? Donc, ça, c'est très, très, très important. D'accord ? C'est une réponse de cœur. Alors, Abel, pourquoi la réponse de cœur, elle va plus vite chez certains, plus vite chez d'autres, plus vite ? Mes amis, les lois du cœur, c'est à Dieu, ce n'est pas à nous. Nous, on ne nous a pas dit de commencer à juger, on n'est pas, comment ça, à faire les cardiologues, non. C'est Dieu qui connaît les cœurs. Là, tu peux te dire, oui, cette personne-là, elle s'est donnée toute entière, elle s'est consacrée à 100%, alors que dans son cœur, peut-être son enfant était une idole, son mari était une idole. Tu ne connais pas le cœur des gens. Il ne faut pas commencer à prétendre, rendre des témoignages des gens. Souvent, j'entends beaucoup de ça. Oui, non, c'était un homme remarquable. Tu ne savais pas qu'il battait sa femme. Tu ne savais pas que dans les coulisses, il avait peut-être tel souci, telle chose, tu sais. N'allez pas vous précipiter à blâmer Dieu ou aller mettre Dieu contre le mur là où vous... Arrêtez, mes amis. Dieu, il ne ment pas. Dieu, il ne ment pas. Si les choses ne se font pas comme Dieu les a dites, ce n'est pas la faute, ce n'est jamais la faute de Dieu. C'est de notre côté. Dieu est fidèle à sa parole. Dieu ne ment pas. Donc, tu peux te dire oui, moi j'ai un cœur entier pour Dieu alors que tes enfants ont de la place dans ton cœur, plus de place, ton mari a plus de place, tellement de choses ont tellement de place dans ton cœur. Mais tu dis, ah, mon cœur, il est à 100% à Dieu. Si ça te fait plaisir de te mentir à toi-même, tout le monde t'acclame et te dit oui, tu es super, tu es super, gloire à Dieu, tu témoins à toi-même. Parce que le jour où le feu des circonstances se présenteront, mon ami, si tu penses avoir un cœur entier pour Dieu, tu diras, ah oui, j'ai eu un cœur entier pour Dieu, mais pourtant Dieu, ceci, cela. C'est comme ça que des gens rendent des témoignages mensongers. Je donne un des témoignages qui m'avait beaucoup frappé. Les personnes qui disaient, oui, on a prié tous les jours, on a prié tous les jours, on a prié sans arrêt pour telle personne. Quand vous allez demander de vous gratter, ils ont prié deux heures une fois par semaine, le jeudi ou le vendredi, ou je ne sais pas, ou ils ont prié parfois quinze minutes par jour avant de dormir. Arrêtez, vous comprenez. Cela veut dire que ce que quelqu'un va vous dire, je me suis donné à fond, chacun à sa mesure. C'est pour cela que vous ne vous fiez jamais aux témoignages des gens. Quelqu'un va venir vous voir et va vous dire, oui, oh oui, mais moi pourtant, j'ai tout fait, j'ai ceci. Quelqu'un va vous dire, oui, moi j'avais une tente, elle priait de fou, laisse tomber, elle priait, elle priait, elle priait, mais pourtant, tu ne connaissais pas le cœur de ta tante, tu ne connais pas le cœur de ta tante. Arrêtez de faire ça. Et beaucoup de personnes, justement, parfois ne vont pas à la source à cause des faux témoignages. À cause des faux témoignages. Ah, moi j'ai entendu sur la Bible que la Bible, elle a été falsifiée, qu'en fait, il a suivi un documentaire, il a suivi des débats sur la Bible, lui-même n'a jamais lu la Bible. Moi, je trouve ça spectaculaire. Lui-même n'a jamais ouvert l'Évangile. Il n'a jamais lu la Bible. Il t'a dit, oui, moi je connais ça depuis tout petit, parce qu'on lui a prêché, des pasteurs lui ont. Il n'a jamais ouvert la Bible pour se faire une idée personnelle. Mais il a suivi des documentaires, il a suivi d'un tel caddie, il a suivi un petit caddie. C'est pour ça qu'on est dans une ère d'information, il faut faire très attention. Tu dois aller toi-même à la source. Toi-même à la source. Vous avez des gens qui défendent dur comme faire, oh, on doit vivre le christianisme comme ça, il faut aller à l'église, oui, moi quand même, il faut quand même aller à l'église, c'est important. Dieu, il a dit qu'il faut aller à l'église. Dieu n'a pas dit ça, c'est écrit nulle part. Vous avez des personnes en fait qui défendent des choses sans avoir eux-mêmes, sans être eux-mêmes immergés dans ces choses-là. Un jour, j'ai eu un proche à moi qui est malade, voilà, qui était une grosse maladie, tout ça, et puis, je donne souvent ce témoignage-là, cette personne est allée un jour pour qu'on prie pour elle et le prédicateur lui a demandé une enveloppe avant de prier pour elle. La personne avait fait des heures de route. Le prédicateur lui a demandé une enveloppe. Et moi, j'étais nouveau converti, je ne connaissais pas. lorsque la personne vient me voir, elle m'a dit « Ah, tu ne m'avais pas dit qu'il fallait ramener une enveloppe ? » Si j'avais su, je l'aurais ramené. La personne était naïve, elle se dit « Voilà, c'est comme si j'allais chez un magnétiseur ou je ne sais pas quoi, donc il faut payer, ce n'est pas grave. » Mais moi, j'avais lu, on a reçu gratuitement, il faut donner gratuitement, tout ça, donc je ne comprenais pas, je vais demander aux anciens. Vous voyez les interprètes ? Je vais demander aux anciens. Ils m'ont sorti un passage du livre des rois où le roi Saül est parti consulter le prophète Samuel et dit « On ne peut pas aller voir le prophète les mains vides. » C'était écrit. Vous comprenez ? Mais je ne connaissais pas le contexte, je ne connaissais pas la pensée de Dieu. Donc pour moi, tu ne pouvais pas aller à Dieu les mains vides. Et c'est écrit. Et mon cœur, j'ai été en colère après le Seigneur. Vous voyez ? Je me suis dit « Comment quelqu'un peut être malade, il souffre et tout ça ? » Et il demande la prière et tout. Et en fait, parce qu'il n'a pas ramené d'argent, il n'a pas de trucs, on ne peut pas prier pour lui, mais c'est abusé, nanana. Vous comprenez ? Alors que c'était l'interprétation de la religion. Pas du tout de la pensée du Seigneur. Utilisez avec les écrits. C'est pour ça que c'est un moment où tu ne vas pas toi-même au Seigneur, toi-même. Tu n'es pas dans une démarche personnelle. Tu vas vivre une vie chrétienne superficielle. superficielle. Si ta vie chrétienne, elle se résume à… Ta relation avec Jésus, elle se résume au dimanche matin, aller au web, voilà, tu vas le dimanche matin, tu écoutes un truc, message, prédication. Après, tu vis ta semaine, tu vis ta vie, et puis, de temps en temps, tu fais tes petites prières, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Parce que voilà, en gros, tu sais que ce que tu fais, ce n'est pas trop ça, donc tu demandes pardon, après tu recommences, après tu redemandes, voilà, culpabilité. En fait, si ta vie chrétienne, ce n'est pas normal, ce n'est pas une relation avec Jésus. Alors, Abel, mais où ça commence ? Dans une relation, surtout avec Dieu, commence par apprendre à écouter. Commence par apprendre à écouter. C'est-à-dire, déjà, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit ? C'est pour ça que ça… Commence simplement déjà, lis ta Bible. Commence à lire, commence à chercher à comprendre ce que le Seigneur a dit. Si le Seigneur te donne d'avoir des interprètes qui t'interprètent comme il faut, rends grâce à Dieu, mais cherche à comprendre le langage de ton maître, de ce Jésus, ce qu'il a dit. Parce que quelqu'un qui est honnête, ses paroles reflètent son cœur. Donc, en allant à ce qu'il a dit, tu vas à son cœur. Quelqu'un qui t'aime, il t'écoute. Non, écoutez, si vous avez un rendez-vous avec quelqu'un, vous avez rendez-vous avec quelqu'un, rencard, premier rencard, tout ça, tout le rencard, la personne n'est pas… Vous ne pouvez pas en placer lui. Soit homme ou femme, toi, tu vas être honnête, tu vas avoir peur. Comment ton rencard, ton date avec le Saint-Esprit, tu vas parler, oh Seigneur, aide-moi la famille, guéris, je dirais ceci, oh Seigneur, ouvre-moi les portes pour que j'ai un travail, oh Seigneur, oh Alléluia, oh Seigneur, j'ai un suppli, oh Seigneur, fais ça… Tu veux commencer une relation comme ça ? Non, mes amis. Après tout ce qu'il a déjà fait, va en profondeur. Aujourd'hui, le Seigneur, et c'est ça le cœur un peu du confinement, c'est que le Seigneur, il appelle son épouse dans la chambre, il appelle à la profondeur. Et dès l'instant où tu vas à une certaine profondeur, forcément ça commence d'abord, la base, c'est l'écoute. Cherche à savoir ce que le Seigneur a dit, de quoi il parle. Et quand il dit savoir ce qu'il a dit, c'est pas d'abord tes centres d'intérêt à toi. Tu parles avec quelqu'un, tu veux seulement qu'il parle de tes sujets à toi, qu'il parle de tes trucs à toi. Non, intéresse-toi à ses centres d'intérêt à lui. C'est des choses très élémentaires, très basiques. Vous vivez ces choses. Vous allez voir une femme qui n'a rien à voir avec le football, rien à voir avec, mais parce qu'elle a des filles, elle a un mari, il dit foot, 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 elle commence à parler, elle-même, elle n'a jamais tapé dans un ballon. C'est quand tu es passionné par quelque chose, ton cœur est habité par cela. Vous voyez ? Et l'amour fait que tu es participé. Là, je rends toujours ce témoignage à une pointe de sourire où vous pouvez avoir des proches qui ont telle profession, tel métier. Tu es maçon. Et le mari va commencer à expliquer à sa femme, oui, aujourd'hui, écoute, il y a une tôle de je ne sais pas quoi qui est tombée, on a pesé. La femme, elle ne comprend rien, elle est là, écoute, ah bon, elle ne comprend rien. De l'autre côté, il y a la femme qui décrit, oui, voilà, écoute, on a fait ça, ceci et cela au boulot, machin, l'homme, il ne comprend pas trop. Il est là, il écoute. Parce que quelque chose qui prend ton cœur, tu veux le partager. Et là, la nouvelle qu'on nous apprend, c'est que Dieu nous a partagé quelque chose. Et le Seigneur t'invite à entendre son message, à entendre, il t'invite en fait, il t'a partagé quelque chose. Alors, voici, nous sommes dans Romains, chapitre 1er, à partir du verset 1er. Donc, Paul, serviteur de Jésus, voilà, on a un interprète, Paul, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile. Le mot évangile veut tout simplement dire bonne nouvelle. C'est une nouvelle, tout simplement, évangile. cette nouvelle qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes. Dieu avait envoyé ses prophètes dans les Saintes Écritures. C'est-à-dire, les Saintes Écritures sont les messages des prophètes, prophètes de Dieu. Dieu a parlé au travers de ses prophètes, les Saintes Écritures. Il a parlé de cette nouvelle. Et on nous dit au verset 3, « Cette nouvelle concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance. Cette nouvelle concerne son fils. » Nous allons dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, au chapitre 15. Donc, écoute très heureusement s'il te plaît. « Dès l'instant où tu touches à la parole de Dieu, elle concerne Jésus. » Donc, je ne sais pas comment faire plus clair. Une parole qui commence à te parler de l'argent, comment, je ne sais pas, être les 10 clés pour prospérer, les 18 clés, « Ah, ton mari, comment faire pour que ta femme elle soit, je ne sais pas comment, voilà, comment, ça là, ce n'est pas la parole de Dieu. Le Seigneur, son cœur, son message, c'est Jésus. Le message du ciel à l'humanité, c'est Jésus. Tu ne t'intéresses pas à Jésus, tu ne t'intéresses pas à ce que le ciel dit. Simple. Dès l'instant, je ne sais pas, tu sais, tu trouves, tu trouves un homme, une femme, je ne sais comment, etc. Tu sais que cet homme-là, il parle tout le temps de foot. Tu sais que cette femme-là, elle parle tout le temps de sport extrême, je ne sais. tu sais très bien que si tu décides de t'asseoir à la table de cet homme-là, vous parlez de foot à l'humanité. À la table de cette femme-là, vous touchez au sport extrême. parce que c'est sa vie. Jésus est la vie du ciel. Quelqu'un qui dit « Oh, il est mandaté par Dieu, tout ça, c'est pas Jésus qui est prêché, on te ment. » Donc, mes amis, c'est le fondamental, la base que nous posons encore. C'est le message du ciel, c'est Jésus. Si Jésus ne t'intéresse pas, le message du ciel ne t'intéresse pas. Simple. Et quand je parle de Jésus, je ne parle pas du Jésus des interprètes. Parce qu'il y a Jésus et Jésus, c'est ça le gros problème aussi. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une idée de Jésus selon ce qu'ils ont entendu de certains pasteurs, selon ce qu'ils ont entendu de certains documentaires, selon... Ils ont une idée de Jésus qu'on leur a transmise par des hommes. Le seul qui témoigne de Jésus avec précision et exactitude, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te révéler, te dévoiler Jésus comme il se doit. C'est pour ça que tu dois aller à ce que le Saint-Esprit a inspiré. aller aux Écritures et chercher à comprendre le message du ciel, chercher à savoir qu'en est-il de ce Jésus. C'est avec ce cœur-là que tu vas. Pourquoi ? Parce que ce Jésus guérit, ce Jésus délivre, ce Jésus sauve, ce Jésus t'aime, ce Jésus est le cadeau du ciel pour toi. « Vous avez tout pleinement en lui. » Ok. Quelqu'un qui va quelqu'un à qui tu vas t'intéresser, il y a quelque chose qui t'a plu chez la personne. Quelque chose t'a attiré. Certains ont été attirés par la guérison. Certains ont été attirés par celui qui sauve. Certains ont été attirés par celui qui guérit. Certains ont été attirés par celui qui délivre. Certains ont été attirés par celui qui pourvoit. Vous comprenez ? Ça veut dire qu'il a tellement de facettes. Mais ces choses qu'il fait ne sont pas lui. Quelqu'un qui t'a offert une fleur amène la lumière. Il t'a offert une fleur. Tu dis « Waouh ! » Mais il n'est pas la fleur. Il y a quelqu'un derrière la fleur. Il y a quelqu'un derrière la guérison. Il y a quelqu'un derrière la délivrance. Il y a quelqu'un derrière le cadeau. C'est ce quelqu'un que tu as appelé à rencontrer. C'est ce quelqu'un qui veut développer une communion avec toi. Et si tu as ce quelqu'un, qu'est-ce que tu n'as pas ? Qu'est-ce qui peut encore te manquer ? Alors regardez en Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 3. Verset 1er même. Mettez Y c'est vrai que si c'est OK. Est-ce que ça va ? Je fais vraiment basique. J'espère que c'est clair. Voilà, je compte vraiment sur son esprit en espérant que c'est clair. Alors nous sommes dans la Corinthiens 15 à partir du verset 3. Verset 1er pardon. La Corinthiens 15 1. Je vous rappelle frère l'évangile que je vous ai annoncé. Donc l'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthiens. Il dit écoutez je vous rappelle la nouvelle que je vous ai annoncée. Que vous avez reçu le mot recevoir là c'est saisir vous êtes approprié cela ou l'avez saisi dans lequel vous avez persévéré vous n'avez pas lâché l'affaire vous n'avez pas lâché et par lequel vous êtes sauvé reçu persévéré sauvé il y en a ils veulent seulement reçu sauvé non il y a persévéré et je vais regarder rapidement dans les strong c'est à dire dans l'étymologie dans le grec ce que le mot persévéré signifie comment il est traduit il est traduit par istémi istémi qui signifie placer debout s'arrêter se tenir rendre ferme maintenir subsister donc il dit évangile que vous avez saisi dans lequel vous vous êtes placé positionné dans lequel vous avez tenu ferme dans lequel vous vous êtes maintenu tenu debout établi et par lequel vous êtes sauvé donc vous voyez comment la notion de persévérance est très riche ici c'est pas oui je je lâche pas non il y a une notion vraiment de s'enraciner s'établir ça me fait penser à la parabole du terrain le deuxième terrain qui manque de racines manque de persistance de persévérance ça s'établit pas ça s'enracine pas c'est pas posé ça c'est un échange superficiel ah bonjour coucou ça va ça va oui ça va ça va non tu peux pas construire une relation avec Dieu comme ça tu échanges avec lui 20 minutes dimanche matin ah bonjour bonjour et puis les messages que tu entends c'est la morale c'est oui Dieu va te bénir Dieu va ouvrir les portes alléluia alléluia comment tu vas je sais pas comment tu veux évoluer avec des 20 minutes de messages pareils ou des messages que ça comment tu veux évoluer tu te remets pas en question tu regarde toi même les relations qui t'ont édifié qui t'ont bâti elles t'ont remise en question elles t'ont amené à renoncer à toi même elles t'ont amené à grandir cette relation avec le Seigneur c'est vivant tu peux bâtir ta relation avec Dieu ce moment tu vas être béni il va ouvrir les portes allez dis ta main alléluia Dieu va t'ouvrir les portes Dieu te bénit Dieu te prépare un mari Dieu te prépare une femme alléluia Dieu te bénit Dieu va tout ça arrête de faire ça sinon tu vas aller en enfer tu es mauvais c'est ça non non Dieu va te parler de sa réalité en Christ regarde ce que j'ai fait regarde ce que j'ai accompli pour toi en Christ Christ il est ceci il est cela il est ceci il est cela il est la vie la vie d'en haut tu es né d'en haut tu es une nouvelle personne regarde ceci regarde cela il t'invite dans sa réalité il t'invite dans son monde vous savez quand vous êtes dans une relation que vous aimez quelqu'un c'est comme si des fois le temps s'arrête le temps passe vous ne voulez tellement pas que le temps passe les heures passent la perception du temps n'est plus la même parce que vous aimez vous allez avoir deux personnes extrêmement complices vous pouvez être dix mais si deux personnes sont extrêmement complices elles sont dans leur monde quelques mots quelques temps elles sont ces personnes là sont transportées si Jésus peut devenir ton meilleur ami si l'esprit de Jésus peut devenir ton meilleur ami alors au milieu des hommes tu sauras te retirer avec lui avec quelques mots une pensée on ne parle pas mes amis de Dieu Père Fouettard tu es là tu viens une fois que tu as fait des bêtises tu viens te demander pardon et puis maintenant elle suit le bouquin des règles non Dieu veut une relation un cœur à cœur avec toi Dieu veut un cœur à cœur avec toi regardez ce qu'il dit ici il dit alors voilà il dit reçu, persévéré, sauvé condition si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement vous auriez cru en vain retenez ce qu'il a dit tel qu'il l'a annoncé vous voyez il dit sinon vous auriez cru en vain Dieu va te dire quelque chose tu ne le retiens pas tel qu'il l'a annoncé comment tu peux t'attendre à être sauvé le mot sauvé là c'est délivré guéri restauré d'accord il y a c'est tout un je prends sauver rapidement dans l'origine voilà sauver ok c'est sozo et le mot sozo d'accord il est traduit par être sauvé être guéri d'accord être délivré délivré du danger d'accord sozo généralement traduit par sauver guéri délivré il dit donc il dit évangile par lequel vous êtes sozo condition si vous le gardez tel que vous l'avez reçu tel que je vous l'ai annoncé sinon vous auriez cru en vain donc sinon vous auriez cru pour rien c'est grave alors regardez ce qu'il dit je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu donc l'apôtre Paul n'a fait que transmettre ce que lui-même avait reçu beaucoup souvent tu veux parler de Dieu parler de Dieu parler de Dieu mais qu'est-ce que tu as qu'est-ce qu'il a été pour toi quelle est ta relation avec lui qu'est-ce que tu as entendu de lui qu'est-ce qu'il t'enseigne quel est le temps que tu as passé avec lui quels sont ces jours où tu t'es perdu avec lui dans son monde dans sa réalité tu veux parler tu veux parler de lui tu sais pas le but c'est pas d'abord de parler de lui il dit regardez ce qu'il dit il dit je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu on donne qu'est-ce que l'on a il continue il dit que Christ est mort pour nos péchés c'est la première des choses déjà il dit selon les écritures donc selon ce qu'ont dit les prophètes la première des choses qu'il te dit c'est que Christ est mort pour tes péchés c'est la première chose il est écoute s'il te plaît attentivement cela le message concerne Jésus et voici la première partie du message il est mort pour tes péchés ça veut dire que alors qu'est-ce que pécher c'est quoi pécher alors quelqu'un va dire oui mais pécher mais pécher vous avez des personnes qui arrivent et vont dire oui mais moi je pêche pas moi vraiment là quelqu'un d'autre va vous dire oui mais celui qui n'a jamais péché ça existe pas voilà on pêche tous tout le monde a péché 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 à la bouche mais c'est quoi péché ça a le point vous voyez tout le monde a péché à la bouche la racine du péché la racine du péché c'est l'incrédulité c'est la racine du péché c'est-à-dire la racine du péché c'est ne pas croire ce que Dieu a dit c'est déjà la base c'est la racine ne pas croire ce que Dieu a dit l'incrédulité c'est la racine du péché Maintenant, d'après la loi, le péché, c'est la transgression de la loi divine. C'est la transgression de la loi divine. Vous transgressez la loi divine. Toute forme de transgression telle qu'elle soit. Donc, dès l'instant où, je ne sais pas moi, tu as menti, tu as caché quelque chose, quelle que soit la transgression, il y en a trop, tellement. Tu vois, et note bien, lorsque tu transgresses, donc celui qui se met en colère après son frère, celui qui regarde une femme pour la convoiter, tu as déjà commis l'adultère, tu as transgressé la loi de Dieu dans ton cœur, celui qui, voilà, quel que soit, bref. Et note, lorsque tu passes devant le tribunal, admettons que tu as brûlé un feu rouge, tu peux, lorsqu'on te retire des points, pardon, tu peux avoir passé sans feu vert, sans feu vert, le seul feu rouge que tu vas brûler. C'est pour ce feu rouge là que tu seras puni. On ne sanctionne pas pour le bon qui a été fait, mais pour le seul acte mauvais qui transgresse la loi. Tu peux avoir roulé à une vitesse exemplaire toute ta vie. Le jour où tu roules et que tu te fais flasher, t'es flasher. Et point, tu as transgressé le code de la route, tu as roulé trop vite. Oui, mais moi, je n'ai jamais roulé trop vite toute ma vie. Oui, mais ce jour-là, tu as roulé trop vite. T'es flasher. Donc maintenant, je pose la question, qui ici n'a jamais péché ? Cette personne n'existe pas, il n'y en a pas. Et qui ne péchera plus jamais ? Cette personne ici aussi n'existe pas. Si tu existes, en tout cas, il faut lever un à main. Gloire soit rendue à Dieu. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit, ni le seul, te croit. Il n'y a que Christ qui est sans péché et Christ en nous dans sa plénitude. Alors oui, Christ ne pêche pas. Mais toi là, tu ne peux pas. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui ne pêche pas, c'est Christ en toi qui ne pêche pas. Et c'est seulement si sa vie est pleinement manifestée qu'on ne verra plus de péché dans ta vie. Hors de Jésus, un homme ne peut pas ne pas pécher. Tout homme est transgresseur de la loi. Tout homme. Tout homme est transgresseur de la loi. Maintenant, la première base qu'on te dit, si tu es transgresseur de la loi, à toute transgression, ce n'est pas la transgression qui fait peur. C'est la sanction de la transgression. Brûler un feu rouge. S'il n'y avait aucune conséquence, tu brûles un feu rouge, tu as transgressé. Il n'y a pas de problème. Tu brûles, tu brûles, tu brûles, tu brûles. Le problème, ce n'est pas la transgression. C'est la sanction qui est associée à la transgression. La punition. Et la justice des hommes, tu peux y échapper. Tu peux brûler des feux rouges sans qu'on te voit. Mais le problème avec la loi de Dieu, c'est que tout est vu. Rien n'est caché. Maintenant, la base qui nous est dit avec Dieu ici, c'est que Jésus, donc c'est quoi déjà la sanction, la punition de la transgression de la loi de Dieu ? C'est la mort. C'est la mort. La mort physique. La mort de ta joie. La mort de ta santé. La mort de ta paix. La mort dans ton foyer. La mort dans... C'est la mort sous toutes ses formes. C'est la sentence de la loi. De la transgression de la loi. C'est la punition de la transgression de la loi. La mort dans tes relations. La mort dans ton foyer. La mort de ton couple. La mort de tes enfants. La mort de ta santé. La mort de... La mort. Maintenant, on est en train de te dire ceci. Jésus est mort pour tes péchés. Ça veut dire que quelles que soient tes transgressions, Donc, la sentence, c'était la mort. De ta santé. La mort de ton foyer. La mort de ton couple. La mort de... Marier. Je dis marié. Parce que quand on dit couple aujourd'hui, on ne sait plus. Je dis couple officiel devant l'État. Devant un vrai couple. Pas du copinage. Non reconnu, je ne sais pas. Donc, la mort de... Je ne sais pas quoi. Quelles que soient les morts. On est en train de te dire ici. Jésus est mort pour tes péchés. Ça veut dire que Jésus a été puni à ta place. C'est déjà la base. Alors, mais Abel, moi je n'étais même pas né. Comment Jésus a été puni à ma place? Dieu est passé, présent, futur. Donc, tous les péchés que tu avais déjà programmés déjà 2000 ans après, des millions d'années après. Jésus est mort à l'avance pour. Vous comprenez? Il est mort en avance pour. Et même Abraham. Tous ceux qui ont vécu avant Jésus. Ils ont goûté à la grâce. En prémisse de ce que Jésus déjà allait pourvoir à la croix. C'est-à-dire la mort de Jésus à la croix. Elle a payé les dettes du passé, du présent et du futur. Ok. Quelqu'un lit ici en tant que très jeune converti. Quand j'avais lu Hébreu. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Il ne nous reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement de l'ardeur de feu dévorera les rebelles, etc. Ça, j'expliquerai ce passage-là. D'accord? Ce n'est pas pour l'instant le point que nous touchons ici. D'accord? Donc, j'expliquerai ce passage-là. Donc, jusque-là, est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que quelqu'un comprend déjà la base, le fondement déjà? Voilà. Jésus est mort pour mes péchés. C'est-à-dire qu'on ne peut plus s'attendre. C'est en ça que vous allez voir que quand la mort de Satan s'installe chez quelqu'un, la mort de sa santé, la mort dans tes relations, la mort dans ton foyer, la mort de ta dignité. Quelqu'un qui se fait violer ou je ne sais pas, la mort de ta pudeur, la mort, quelle que soit la chose. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui s'accompagne généralement de ces choses. C'est la culpabilité. C'est de ma faute. Il y a quelque chose, parfois, qui va comme t'accuser. Si tu n'avais pas fait ça, si tu n'avais pas fait ça, si tu n'avais pas fait ça, c'est ta faute. La culpabilité. L'accusation. Et c'est l'un, c'est l'une des facettes de Satan. C'est l'une des facettes du diable. On l'appelle l'accusateur. L'accusateur. Il va te culpabiliser. Te condamner. Alors, maintenant, ce que je suis en train de te dire, c'est que il n'y a plus de condamnation possible sur toi parce que Jésus a pris la condamnation à ta place. Il a pris la condamnation à ta place. Je t'informe de quelque chose. Je t'annonce une nouvelle. Ce n'est pas quelque chose à commencer à réfléchir. On te donne une information. C'est comme si on te dit que, oui, les scientifiques s'élèvent et te disent, oui, il n'y a plus de coronavirus, vous pouvez enlever vos masques. Toi, tu n'es pas scientifique. Tu vas vérifier comment ? Avec tes microscopes ? Tu vas regarder dans les airs ? Non. Si vous regardez bien. Le coronavirus, on voit les symptômes. Mais qui vous dit que ce n'est pas du doudou virus ou du coup du goudou virus. Vous vous fiez au témoignage qu'on vous rend et on sous-entend que ces témoignages sont vrais. Certains n'y croient pas, donc ils parlent de conspiration. D'autres, voilà, chacun a son avis. Mais dans tous les cas, nous nous fions au témoignage. Dieu, maintenant, te dit, par son serviteur Paul, etc., il te dit, Jésus est mort pour tes péchés. Ah, mais comment je sais si c'est vrai ? Comment tu sais si le corona disparaît ? Il est là ? Comment tu sais ? Ah, mais on peut vérifier sur Internet. Ah, donc Internet est plus fiable que Paul, que Esaïe, que Ézéchiel, que... Arrête, s'il te plaît. BFMTV est plus fiable que... Comment il s'appelle ? Je ne sais pas quel présentateur télé. Ils sont plus fiables que Esaïe, que Ézéchiel, que... Arrête, s'il te plaît. Tu n'as jamais mis les pieds sur la lune. Mais on t'a raconté des histoires comme Strong ou je ne sais pas quoi, la lune. Tu es allé dans des écoles. Tu as lu des livres. Tu as lu des bouquins. Ces bouquins, les informations qu'on t'a apprises, les choses qu'on t'a apprises, pour beaucoup, tu n'as pas pu vérifier. Donc, le témoignage de ces hommes-là est plus fiable que le témoignage que les prophètes ont rendu. C'est-à-dire, à un moment, tu considères que le témoignage est vrai. Là, voici le témoignage. Jésus est mort pour tes péchés. Ça veut dire mes fautes, mes erreurs, mes bêtises, mes mauvaises pensées, mes luttes, tout ce que tu veux, mes addictions, tout ce que tu veux. Jésus est mort pour tes péchés. C'est-à-dire, il a été puni à ta place. Dieu savait que tu ne t'en sortirais pas, que tu n'arriverais pas à arrêter telle chose, que tu étais un transgresseur, etc., etc. Dans son amour et sa grâce, Jésus est venu pour prendre ta faute à ta place. Ça veut dire que là où lui a été sanctionné et puni à ta place, Toi, tu as été innocenté à sa place. Lui, il a été rendu coupable. Toi, tu as été rendu innocent. C'est-à-dire, de la même manière qu'il ne méritait pas de mourir, parce que c'est à cause de tes fautes, ton péché, qu'il a été considéré coupable, mais c'est à cause de sa justice et ses bonnes œuvres que tu es considéré juste, innocent. Ça veut dire que, et ça, c'est déjà une base. Il y a du message. Donc, toutes les personnes qui disent, Seigneur, pardonne-moi mes péchés, je suis encore zézé, etc. Comment tu fais tes prières, même soi-même sensées, parce que tu ne sais pas ce qu'il a dit, tu ne sais pas ce que Dieu a dit. Si tu comprenais ce qu'il a dit, tu arrêterais de prier comme ça. Tu rendrais grâce. Parce qu'il est mort pour ses péchés. Là, pour lesquels tu pleures, tu culpabilises. Il est mort pour. C'est-à-dire que, quand tu commences à entendre ce que Dieu dit, il y a des manières de prier. Tu ne pries plus comme ça. Ton ignorance de ce que Dieu dit va faire que Satan va jouer avec toi. Si j'en suis là, si j'en suis là, je paye. Je paye pour tout ce que j'ai fait, tout le mal que j'ai fait, je paye. Voilà. Si je n'ai pas pu en réaliser ça, faire ça, c'est parce que, voilà, c'est parce que j'avais fait ça. Je paye pour les choses que je fais. Je paye. Voilà. On me fait payer les péchés de mes parents, de mes grands-parents. Je paye. La dette. Je paye. Qu'est-ce que tu racontes? Parce que tu ne sais pas ce que Dieu a dit. Donc, c'est déjà la base. Et vous avez bien entendu. Si vous le gardez tel que je voulais annoncer, que vous persévérez dans ça, que vous vous mettez debout, que vous vous enracinez dans ça, il dit que vous serez sauvés. Vous serez guéris. Vous serez délivrés par cela. Donc, tu peux regarder toute la liste des choses mauvaises que tu as faites, toute la liste des addictions que tu as, toute la liste des erreurs que tu as pu commettre, toutes ces choses-là. Tu peux regarder cette liste et comprendre que Jésus est mort pour ça. Il a payé le prix. Il a souffert. Il a été puni pour cela. Et s'il a été puni pour cela par reconnaissance, tu ne vas pas te prendre plaisir à aller, en fait, recommencer avec joie. Non. Alors, le texte que la personne, notre soeur, a donné de Hébre 10 qui dit « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice. » Pourquoi Dieu dit ça ? Ce n'est pas parce que Dieu dit « Ben voilà, maintenant ça suffit, c'est trop. » Non. Le texte dit, en fait, « J'ai donné, j'ai sacrifié ce que j'avais de plus cher pour te sauver de cette addiction, de ce péché, de cette condamnation. J'ai donné ce que j'avais de plus cher. J'ai sacrifié ce que j'avais de plus cher. » Mais si tu continues volontairement à aller dans cette voie, il dit « Mais j'ai plus de sacrifice pour toi. » Maintenant, tu n'attendras que, tu n'auras que, tu n'attendras que les conséquences de ce que tu fais. Parce que les conséquences, j'ai sacrifié pour que les conséquences ne tombent pas sur toi. J'ai sacrifié ce que j'avais de plus cher. Mais si tu continues dans cette voie-là, il dit « Mais j'ai plus de sacrifice. » Il ne le dit pas dans un ton de colère. Au contraire, il dit dans un ton de détresse. J'ai donné ce que j'avais de plus cher pour payer ta dette. Et si tu continues à faire des dépenses et à l'étendetter, le créancier va venir frapper à ta porte et il n'y a plus de sacrifice. J'ai déjà payé et donné ce que j'avais de plus cher. C'est dans ce sens-là qu'il dit, « Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. » Il ne reste plus. J'ai donné le plus grand sacrifice. J'ai fait le plus grand sacrifice. Donc, tu dois comprendre qu'en Jésus a été donné et sacrifié ce qu'il y avait de plus grand et de plus cher au ciel. Le mépris de ce sacrifice t'expose en fait à l'attente d'un jugement. En fait, payer ta peine, ta sentence, toi-même. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ? Ok. Donc, c'est le premier point. Jésus a payé pour tes péchés. Il a payé. Donc, devant Dieu, t'es clean. Dieu ne te voit plus coupable. Et ça, c'est important. Parce que ton cœur à toi peut continuer à te voir toi-même coupable. et c'est ça. Oh non, mais frère, moi, je sens dans mon cœur. Écoute, comme je dis, tu ne sens pas ton compte bancaire. Si je te dis que là, j'ai crédité ton compte bancaire, tu te dis, non, je sens, frère, je sens toujours le découvert. Dans mon cœur, je sens le découvert. Ah, c'est n'importe quoi. C'est ça. Soit tu crois ce qu'on te dit, soit tu ne crois pas. Comment tu vas sentir le découvert ? Non, je ne sais pas. Comment tu vas sentir le découvert ? On t'informe que ton compte est crédité. La personne qui t'informe de cela est le directeur même de la banque. Tu dis, non, directeur, je ne sens pas que mon compte est crédité. La façon dont je me sens, les frissons là, je sens que le découvert est toujours là. Tu commences à pleurer. C'est mon ami. Le directeur va te regarder et il dit, mais madame, non, 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 je sens, je sens, je sens. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on te dise ? Il va attendre patiemment que tu finisses de pleurer, rouler par terre, tout ça, et il va te répéter la même chose. Voilà le cas aussi de beaucoup de chrétiens. Dieu dit, il t'a pardonné tes péchés. C'est fini. Il n'y a plus de condamnés qui t'a pardonné. Oh, mais je sens. Je sens encore dans mon cœur que... Mais si tu sens là, voici ce que j'en dis. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Ça veut dire, ne te fie même plus à ce que ton cœur ressent de contraire à tes paroles. C'est-à-dire, s'il y a un choix à faire entre le ressenti de ton cœur et entre ce que Dieu a dit, choisie ce que Dieu a dit, c'est là le plus grand combat du nouveau converti. C'est que le nouveau converti a tellement marché par ses émotions, ses impressions, ses sensations, ses « je ressens », « j'ai l'impression », « je ressens ». Ça, c'est le discours phare que vous entendrez à la bouche d'un nouveau converti. quand ton ressenti est en harmonie avec la parole, tu peux t'y fier. Quand ton ressenti est contraire à la parole, tu ne t'y fies pas. C'est pour ça que c'est l'un des fondamentaux. L'un des fondamentaux, c'est apprendre à te fier à ce qui a été dit avant ton ressenti. Je le répète. Apprendre à te fier à ce qui a été dit avant ton ressenti. Parce que ton ressenti peut te tromper, mais ce qui est dit ne trompe pas. Et c'est l'erreur de beaucoup. On a un évangile qui est très émotif, très dans les émotions, très dans les sensations, très dans les impressions. Et dès l'instant où Satan va manipuler les impressions, manipuler les sensations, etc., que va-t-il se passer ? Vous avez des personnes complètement déstabilisées. Regardez la tentation de Jésus dans le désert. Qui en est aux sensations ? Qui le transporte ? C'est Satan. Satan a transporté Jésus dans une autre dimension. Vous imaginez ? Mais il dit il est écrit. Ça veut dire que la vision dans laquelle il a été transporté par l'ennemi, ce qui le voyait palpait pour lui était moins réel que ce qui était écrit. Voici l'école du désert. Ce qui est écrit devient plus réel pour toi que ce que tu vois, ce que tu touches, ce que tu sens. Ta parole est la vérité. C'est la base. Dès l'instant où tu embrasses la foi en Jésus-Christ, tu fais de sa parole ta réalité. C'est la base. C'est plus une affaire de notre temps de sensation. Oh frère, j'ai l'impression, j'ai sensation. Mes amis, ce n'est pas le terrain des impressions, des sensations. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes parfois se sont converties sans sensation. Je ne comprends pas l'autre là. Il a senti une paix qu'il a transcendé, qu'il a tout ça dans la mémoire. Je ne ressens toujours pas. Écoute, il a ressenti la ressentie gloire à Dieu. Mais le repère, ce n'est pas de marcher par le ressenti, c'est de marcher par la foi. N'oubliez jamais cela. Dieu n'est pas vrai parce que je l'ai ressenti. Il est vrai parce qu'il existe par lui-même et il n'est pas un menteur. Donc, si tes frissons et tes chatouilles ne font pas ressentir la vérité qu'il est, arrête avec tes frissons et tes chatouilles. Ça, c'est l'évangile bébé, enfant. On met une chanson, on a un frisson. ma paix. Sensation. Ah oui, il y a l'amour, il y a l'amour. Et c'est comme ça même que l'amour est défini aujourd'hui. Très sentimental, très émotif. Voilà pourquoi c'est des divorces à la vitesse de la lumière. Le sentiment, le ressenti n'est pas tout le temps témoin de la vérité. Alors certains vont dire non, il ne faut pas suivre le ressenti. Non, quand on marche avec Dieu, on ne doit plus suivre le ressenti. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne dois pas suivre le ressenti quand celui-ci est contraire à ce que Dieu dit. C'est ça que je dis. Ça veut dire que ton ressenti doit être éduqué par la parole. Donc, les personnes qui sont trop dans le ressenti, trop dans les émotions, quand leur ressenti n'est pas éduqué par la parole, ça donne du n'importe quoi. Et surtout avec les vents de New Age, des trucs un peu New Age, tout ça, les énergies, les gens sont dans des délires. C'est pour ça, attention. Si votre ressenti va à l'encontre de ce que Dieu a dit, ne vous fiez pas à celui-ci. Choisissez la parole. si votre ressenti confirme ce que Dieu dit, alors votre ressenti est fiable. Comprenez ? Et en fait, tout ce qu'un moment, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de te dire, si ton ressenti confirme l'esprit, est-ce que la parole est esprit ? alors ton ressenti est spirituel. Mais si ton ressenti va à l'encontre de l'esprit, c'est-à-dire qu'il est ennemi de l'esprit, ton ressenti n'est pas fiable. Il est perverti. C'est pour ça que toutes les personnes qui sont trop dans le ressenti là, trop dans les émotions, trop dans les... Attention. 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 Vous êtes des personnes instables. Ça veut dire aujourd'hui, tu vas ressentir puissant. Demain, quand tu ne ressens rien, Dieu n'est pas là. Je ne comprends pas. J'ai l'impression que ma prière, elle ne dépasse pas le plafond. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu es assis dans les lieux célestes en Christ. Tu es assis dans les lieux célestes. Comment... ta prière dépassera le plafond. De quoi tu parles ? Oui, c'est les expressions que les gens se sont familiarisées. Voilà. Dès l'instant où ta parole est basée sur ce que Dieu a dit, elle est entendue. C'est écrit. Elle est entendue. Dieu t'entend. De quel plafond tu parles ? Donc, c'est très important. C'est pour ça, ça c'est un fondamental. Donc, première chose qu'on a dit, on a dit le contact. Le contact, la relation avec le Seigneur. C'est ce qu'on vient dire, on dit, ok, dès que je prends contact avec lui, ce n'est pas un menteur. Ce qu'il dit est vrai. Donc, je dois commencer à me pencher sur ce qu'il dit, chercher à découvrir ce qu'il dit, apprendre ce qu'il dit. Est-ce que ça va être tout le temps facile ? Non. Quand tu as une relation avec quelqu'un, tu ne comprends pas toujours avec exactitude ce qu'il dit, mais parce que tu l'aimes, tu fais la démarche de chercher à comprendre, à te pencher sur ce qu'il dit, te prendre la tête parfois par rapport à ce qu'il a dit pour chercher à comprendre parce que tu l'aimes, parce que tu veux le comprendre. Tu peux me dire, tu as essayé de lire la Bible 10 minutes, oh, ça me saoule, oh, arrêtez. Est-ce que vous captez cela ? Vous voyez ? C'est cela. Surtout pour ceux qui connaissent un peu, quand vous ne parlez pas la même langue, ou vous parlez avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue, il a sa logique, il a sa, vous comprenez, vous ne comprenez pas. Tu t'imagines si tu commences à dire, oh, yes, tu comprends ? Tu peux me dire, oh, yes, ok, ouais, d'accord. Il t'a fatigué, il t'a fatigué, il t'a fatigué, yes, yes, voilà comment beaucoup de fond avec la Bible. Il ouvre seulement la Bible, ok, il la ferme, oh, yes, il ferme, il met de côté. Oh, il était en train de te dire des choses fondamentales pour ta vie. Il était en train de te dire en anglais par où tu vas passer demain, faire attention à cela. Il était en train de te conseiller pour ta famille, pour ta ville, pour ton destin. Tout ça, il te dit en anglais. Comme toi, tu as la flemme, parce que des fois, nous rentrons dans la sphère de la flemme. Comme tu as la flemme d'apprendre l'anglais, oh non, c'est un peu ouf, tu passes à côté de tellement de choses. Vous êtes des personnes comme ça, oh non, moi j'ai du mal à la belle avec l'anglais, ce n'est pas mon truc. Donne-lui seulement, présente-lui seulement un prince milliardaire, beau, tout ça, qui parle seulement anglais. Tu vas commencer à la voir avec des bouquins d'anglais terribles. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ces temps-ci je te vois beaucoup en anglais ? Non, 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 c'est parce que soudain... Oh, voilà. Ça, c'est le cœur de l'homme. Tu sais, quand tu n'as pas le choix, quand Dieu n'est plus un choix mais un besoin, tu vas lire ta Bible. Tu vas chercher, je te dis la vérité. Tant qu'encore tu badines, tu... Voilà, tu... Oh non, ça me saoule, je n'ai pas trop envie, je ne sais pas trop. C'est parce que tu as encore des plans B, X, Y, tu as encore des joies, des... C'est pour cela. Quand tu vas arriver au point où... C'est-à-dire, ce n'est plus un choix mais un besoin vital. la manière dont tu vas prendre ta Bible, la manière dont tu vas écouter les enseignements, la manière dont tu vas être attentif, la manière dont tu vas te triturer, la manière dont tu sais que la réponse est là, que la solution... Non, tu n'as plus le même rapport avec le livre. Et c'est là que ça commence, mes amis. C'est là que ça commence. La parole de Dieu est vitale pour toi. Ça commence déjà là. Apprendre à entendre ce qu'il a dit. Et voici le cœur de son message. Il te dit, c'est Jésus. Voici ce que je vous ai enseigné avant tout. C'est ce que le Seigneur te dit. Écoute ce que je t'ai enseigné avant tout. 1. Jésus est mort pour tes péchés. C'est la base. Ça implique que tu n'es plus condamnable. Ça implique que on ne peut plus te taxer de je ne sais pas quoi parce que tu avais fait ceci ou fait cela. On ne peut plus te renvoyer ton passé à ton visage. On ne peut plus te sanctionner, te punir quels que soient les esprits pour quelque chose. Non. Parce que légalement, j'ai bien dit légalement, j'ai payé le prix. Maintenant, si tu ignores ce qui a été décidé légalement, on peut te tromper. Vous savez que l'ignorance des lois peut faire que tu es trompé par la partie adverse. Tu ignores et on te trompe. Tu ignores que cette maison était à toi, tu signes des documents, tu fais passer la maison aux mains d'un autre. Vous dites, non, 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 mais c'était à moi, je ne savais pas. Ton ignorance peut faire qu'on te vole. Et ça, c'est déjà la base. combien ont été volés parce qu'on leur a fait croire que Dieu les punissait. À cause de cette base que je suis en train de vous partager là, Jésus a été puni à ta place. Les conséquences de tes péchés, de tes fautes, ceux de tes pères et autres, quelle que soit la culpabilité, tu as avorté, tu as, je ne sais pas moi, quelles que soient les fautes, c'est tombé sur Jésus. Jésus a pris cela. Il a payé le prix. Le monde des esprits le sait. Les lois spirituelles, le monde des esprits est au courant. C'est la base. Ça veut dire qu'entre toi et Dieu, il n'y a plus de problème. Dieu est réconcilié. Tu n'es plus vu comme un transgresseur. Oui, si tu n'étais pas au courant, tu transgressais la loi divine. par ta manière de vivre. Toutes tes insultes à tes proches, les vols, les adultères, la convoitise, toute forme d'impureté, l'immoralité, tu transgressais la loi de Dieu. À chaque fois que tu as blessé un cœur, à chaque fois que tu as suivi tes penchants personnels, les addictions, à chaque fois que tu as détruit ta santé, détruit ton corps, à chaque fois que tu as fait des choses obscènes, à chaque fois que tu t'es emporté dans la colère, dans la haine, quelles que soient les raisons, tu as transgressé la loi de Dieu. À chaque fois que tu as menti, caché, trompé, tu as transgressé la loi de Dieu. Quand je dis la loi de Dieu, je dis les lois spirituelles. Tu les as transgressées. Non seulement toi, mais aussi tes pères. Non seulement tes pères, mais aussi les pères encore avant. Des lois spirituelles ont été violées, ont été transgressées. Et il y a des conséquences. Alors, ces conséquences-là, je suis en train de dire, Jésus les a prises. Il les a portées. C'est la base déjà du message. Jésus a porté nos péchés. La suite du message, regardez ce qu'on nous dit. Donc, un, il est mort pour nos péchés. Verset 4, il a été enterré. C'est la deuxième phase du message. Il a été enterré. Donc, Jésus est mort et on l'a enterré. Donc, si Jésus est mort et qu'il a été enterré, c'est la fin. Il a littéralement été enterré. Tout ce qui était de la faute, de la transgression, des conséquences du passé, tout ce que tu veux, ça a été enterré. C'est fini. Toi qui embrasses la foi en Jésus, tu dois savoir que tout ce qui est de l'ancien toi, tout ce qui est de l'ancien toi, tout ce qui est de la personne que tu étais, c'est enterré. C'est enterré. Tu ne peux pas le déterrer. C'est fini. C'est enterré. Oh non, mais moi, quand j'étais petit, j'avais vécu ça. Oh moi, quand j'étais... Arrête de déterrer ce que Dieu a enterré. C'est enterré. Oui, mais je ressens encore. Vous voyez le problème du ressenti ? Et le ressenti ne s'aligne pas avec ce que Dieu a dit. Reste enraciné dans ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit finira par incliner ton ressenti. Finira par incliner les esprits. Finira par incliner tout ce qui s'oppose à la parole. s'est enterré. Donc, ton combat, ce n'est pas d'essayer d'enterrer. C'est enterré. Quand tu dises Seigneur, change-moi. Ensemble, j'en ai marre. Je ne change pas. Toujours pareil. C'est toi. Qui t'a dit ça ? Mais je ressens bien dans moi. Je m'énerve. Tout ça. Je ressens. Je ressens. Je ressens. Voilà. Parce que ton ressenti te rend esclave. Tu ne marches pas par la parole. Ta bouche, tes pensées sont animées du ressenti et non de ce que Dieu a dit. Tu es enterré. C'est fini. C'est-à-dire que ton discours est différent parce que ta pensée change. Ça veut dire je sais que je vois encore ça. Mais je connais la vérité maintenant. Je connais la vérité. La vérité, c'est que je suis crucifié. La vérité, c'est que c'est enterré. C'est fini. Et que ce ressenti-là est un mensonge. C'est un ennemi de la vérité. Tu ne marches plus selon les impressions. Tu marches selon la vérité. Et ta parole est la vérité. Et ça, c'est ton choix. Ta bouche choisit la vérité ou les impressions. La vie ou la mort. C'est cela. Alors quelqu'un dit mais on doit agir comment ? Non. Tu ne dois pas agir. Tu dois parler. Écoutez, nous ne sommes pas dans l'école. C'est pour ça que ce que nous sommes en train de partager, ça commence d'abord par ce que vous croyez, ce que vous dites. C'est d'abord un positionnement de cœur. Quand on apprend la foi, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est ça que nous sommes en train de toucher là. Ça commence par l'adhésion de mon cœur. Mon cœur adhère. Même si dans les faits, je vois encore le contraire, même si dans mon comportement, je vois encore le contraire, même si dans mes actions, je vois encore le contraire, mon cœur a adhéré. Ça veut dire que je peux m'être marié, je peux être devenu une princesse, un prince, en ayant épousé une princesse, et une princesse, en ayant épousé un prince, mais n'avoir aucune habitude de princesse. Je mange avec les doigts, je me promène pieds nus dans le château, pourtant je suis princesse. Ça veut dire que mon statut a bien changé. c'est le comportement c'est le comportement qui n'est pas encore aligné avec le statut. Mais c'est pas parce que je marche pieds nus ou je mange avec les doigts que je ne suis pas princesse. Vous devez faire attention. L'identité, ce que Dieu a fait de toi, n'a rien à voir avec ce que tu fais ou tu ne fais pas. Il a fait de toi cela. Il t'a déclaré ainsi. Point. Ça commence là. Et ça, c'est un fondamental de la foi. C'est une base. Ce que Dieu a dit devient plus fiable et plus réel pour moi que les œuvres ou que mon ressenti. C'est pour ça que l'apôtre Paul dirait qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pourquoi il n'y a plus de condamnation ? Pas parce qu'ils sont parfaits et qu'ils ne font pas d'erreur. Non. Mais parce que leur perfection repose sur ce que Dieu a dit. Pas leurs œuvres. Je sais maintenant ce que tu as dit de moi et je te rends grâce pour cela. Je te remercie pour cela. Ta parole est vivante. Je sais ce que tu as dit de moi. Tu m'as déclaré guéri. Tu m'as déclaré libre. Je me fie à ce que tu dis. Voici celui qui est né de nouveau. Tu n'es de nouveau dès l'instant où tu découvres c'est-à-dire tu fais comment dire tu découvres la réalité de sa parole. Quand sa parole devient réelle pour toi c'est-à-dire les premiers pas du nouveau-né la naissance du ciel c'est quand tu découvres la parole en fait tu découvres que la parole est vivante. dès l'instant où cette parole féconde ton cœur qu'elle est réelle tu nais tu nais au monde de la parole tu nais dans la parole par la parole et tu apprends à marcher dans la parole c'est-à-dire que ce que Dieu a dit devient plus réel pour toi que ce que tu vis que ce que tu touches que ce que tu vois sa parole devient ta vérité est-ce que ça va pour tout le monde oula est-ce que ça va pour tout le monde et T Y si c'est ok ok donc pour terminer regardez ce qui est dit ici donc enterré et regardez ce qu'on nous dit maintenant et il dit au verset donc 4 toujours enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour on te dit maintenant qu'il est ressuscité qu'est-ce que ça signifie mort enterré ressuscité ça veut dire que maintenant regarde le ressuscité il n'est pas pécheur il n'est pas impur il n'est pas tout ce que tu veux tout ce qui était mort l'ancien toi a été enterré et le ressuscité maintenant c'est le nouveau toi qui est vivant puissant glorieux comment ça se traduit pour toi voilà c'est vraiment le nouveau né la nouvelle naissance en fait c'est une résurrection tu meurs à ton ancienne vie et tu nais dans une nouvelle vie quelle vie la vie de la parole la vie de la parole de Dieu tu nais dans le monde de la parole c'est-à-dire que la vie du ressuscité c'est la vie par la parole de Dieu c'est-à-dire toi qui menais ta vie par tes idées tes raisonnements tes pensées tes logiques conduits par les élans de ton âme tu meurs c'est-à-dire tu renonces à cette manière de vivre pour vivre maintenant conduit par la pensée de Dieu par la pensée du Seigneur par la parole c'est pour ça que la naissance commence par une vie de la parole c'est pour ça qu'il est dit à tous ceux qui l'ont reçu elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu c'est-à-dire tu as une identité dans la parole tu as une destinée dans la parole tu as une vie dans la parole tu as un travail dans la parole Dieu a parlé tu vis soit par ce qu'il a dit soit par tes ressentis tes émotions ton histoire ton passé je ne sais quoi et voici la croix voici le message de l'évangile donc dès l'instant où tu décides de suivre Jésus tu décides de marcher selon la parole et quand je dis la parole attention je préciserai ce qu'est la parole je ne parle pas de règles non tu décides de vivre parce que Dieu a déclaré vous comprenez alors quelqu'un dit je pensais que la nouvelle naissance survenait après le baptême non le baptême j'explique le baptême est l'image justement de cette nouvelle naissance c'est l'image en fait le baptême c'est l'image de la mort quand on te plonge dans l'eau et de la résurrection quand tu sors tu vois c'est l'image en fait de ce qui s'est déjà passé dans le cœur tu as des gens qui vivent cette mort et cette résurrection sur le moment tu as des gens qui le vivent qui vont se faire baptiser après mais qui l'ont déjà vécu dans leur cœur c'est pour ça qu'on dit que le baptême c'est d'abord l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu c'est-à-dire ton cœur s'engage dans une vie nouvelle le baptême dans l'eau là c'est que l'image de quelque chose qui s'est passé dans ton cœur quand tu décides de rentrer dans l'eau c'est parce que dans ton cœur tu as décidé de renoncer à ta vie de renoncer à ton passé de renoncer à cette vie d'en bas et quand tu sors de l'eau c'est l'image de toi qui a embrassé une nouvelle vie un nouveau toi qui émerge des eaux c'est ça l'image du baptême c'est pour ça que le baptême extérieur n'a aucun sens si dans le cœur il n'y a pas eu cette mort et cette résurrection beaucoup se sont fait parfois baptiser pour adhérer à une assemblée adhérer à un groupe adhérer à des gens par formalité alors que le baptême le critère premier c'est le renoncement tu renonces à ta manière de vivre pour embrasser la vie de la parole c'est à dire quoi la vie de la parole ce que tu as dit exemple Abraham Dieu l'a appelé Abraham père d'une multitude c'est à dire son nom c'était Abraham je ne sais pas ce que ça signifie mais la parole l'a nommé Abraham père d'une multitude alors qu'il était stérile dans les faits mais la parole l'a nommé fertile vous comprenez vivre dans la parole c'est vivre dans les promesses de Dieu tu vis parce que Dieu a dit c'est normalement ça un chrétien la parole de Dieu devient sa vérité c'est pour ça que son rapport à la parole est vital il ne peut pas vivre sans entendre Dieu il ne peut pas vivre sans savoir ce que Dieu a dit parce que sa vie est basée sur la promesse les faits peuvent montrer que c'est fermé que c'est bloqué mais lui l'ouverture dépend de ce que Dieu a dit si Dieu a dit les portes sont ouvertes il va se tenir devant la porte même si elle est fermée si Dieu dit plante là même si les faits et les informations sociales agricoles tout ce que vous voulez les informations montrent que ce n'est pas un terrain fertile si Dieu lui dit plante là il vit par la parole il va planter là où ce n'est pas fertile et par la puissance de la parole le sol va devenir fertile c'est à dire que le chrétien est celui qui décide de faire de ce que Dieu a dit sa vie c'est pour ça que la rencontre avec Dieu est d'abord une rencontre avec ses paroles il va te dire je t'aime là où personne ne t'a aimé là où tu ne mérites parfois peut-être pas d'être aimé parce que tu es insupportable tout ce que tu veux ou tu as commis tellement de crimes tellement d'heures la parole vient te dire je t'aime la parole t'a appelé mon fils ma fille la parole te dit je ne te condamne pas la parole te dit tu es une nouvelle personne une nouvelle créature les choses anciennes sont passées la parole te dit tu es une femme libre tu es un homme libre la parole te dit tu es guéri tu es affranchi en moi les chaînes n'ont pas de droit sur toi la parole c'est-à-dire la parole parle c'est toi qui choisis et ce qui va devenir ta réalité c'est ce qui abonde dans ton cœur si les faits règnent dans ton cœur plus que la parole ne règne dans ton cœur tu vivras les faits la vie que tu vivras est la vie qui abonde dans ton cœur c'est pour ça qu'on te dit garde ton cœur plus que toute autre chose car c'est de lui que viennent les sources de la vie les faits abondent dans ton cœur tu vivras les faits si la parole abonde dans ton cœur tu vivras la parole qui transcende les faits c'est là c'est là qu'est ton combat de quoi ton cœur se remplit c'est vital tu peux embrasser la vie de la parole tu passes ton temps dans des délires à l'ancienne à te remplir des bêtises et remplir ton cœur de bêtises et à l'heure tu te dis oh Jésus 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 ça c'est les trucs des glisettes ça c'est les trucs de bas étage dès l'instant tu embrasses la parole tu embrasses ce qu'il a dit tu as un rapport avec ce qu'il a dit et le but c'est que ce qu'il a dit t'habite ok écoutez 23h23 c'est tellement rapide Seigneur écoutez donc il est quand même 23h23 donc waouh il y aurait tellement tellement à dire donc rendez-vous de toute façon pour les bases jeudi donc on va beaucoup procéder j'espère que c'est clair on va beaucoup procéder ainsi pour les bases voilà très voilà plus exhortation très basique quelques passages je reprenais-les et voilà c'est vraiment important donc toi qui as ta vie tu es fatigué tu comprends tu as compris l'issue de la vie charnelle il n'y a pas d'issue c'est la mort la fin il n'y a pas d'issue toi qui as plus d'espérance dans cette vie d'en bas sache qu'il y a une vie de la parole pour toi sache-le il y a une autre vie une vie de la parole vous voyez une vie une autre vie et c'est ça que je dis toujours les candidats à l'évangile ce n'est pas ceux qui veulent avoir de je ne sais pas quoi qui prennent l'évangile comme un plan B non c'est ceux qui ont renoncé c'est ceux qui veulent mourir parfois ceux qui veulent se suicider ceux qui sont fatigués ceux qui sont chargés ceux qui sont épuisés chargés sous le joug qu'ils veulent cette autre identité cette identité cachée dans la parole cachée en Christ et celle-ci c'est par la parole uniquement que tu y as accès donc la parole ne vient pas satisfaire tes besoins pardon tes penchants tes trucs personnels et charnels non on n'utilise pas la parole pour satisfaire notre égo je ne sais non c'est toi qui es au service de la parole et elle en est digne elle en est digne et en te donnant à celle-ci tu vas découvrir waouh qu'elle avait pensé à toi avant la fondation du monde qu'elle avait planifié et programmé un avenir déjà pour toi en elle c'est à dire là où tu fais d'elle sa priorité elle avait déjà fait de toi la priorité de son cœur recherche premièrement le royaume de Dieu le règne de Dieu et toutes ces choses te seront données par-dessus c'est de Christ ta priorité c'est de la parole de Dieu ta priorité c'est pas en faisant semblant mais d'un cœur entier alors tu verras qu'il est digne et qu'il en vaut la peine donc voilà soyez encouragés soyez fortifiés j'espère que j'ai été clair soyez bénis bon courage à vous tous accrochez-vous quelles que soient les combats accrochez-vous voilà toi qui tâtonne qui débute ou qui sait pas trop qui fais confiance découvre la parole découvre-la ne cherche pas à changer ne cherche pas je sais pas non laisse la parole t'approcher écoute-la va vers elle fais connaissance avec elle fais connaissance avec ce que Dieu a dit vous voyez et c'est elle qui va produire en toi ce qu'elle sait produire elle est puissante c'est pas les paroles d'un homme c'est les paroles du Dieu vivant et ces paroles-là sont esprit et vie établis le contact commence à lire peut-être l'évangile de Jean lis les évangiles pourquoi ? parce que c'est là qu'on parle ouvertement de Jésus lis les évangiles l'évangile de Jean l'évangile de Marc ou de Luc va au contact de ce qu'il a dit va au contact des dires de Dieu parce que les dires de Dieu sont esprits les dires de Dieu sont vivants va au contact des dires de Dieu et cela ne laisse plus quelqu'un interpréter les dires de Dieu pour toi ne laisse plus quelqu'un voilà surtout si ces interprètes ne sont pas conformes la seule manière pour toi d'identifier les interprètes conformes c'est d'aller toi-même à la source c'est important donc soyez encouragé soyez fortifié passez une très très bonne soirée très bonne nuit à tous que Dieu vraiment vous bénisse au revoir bye bye